Salut et bienvenue dans le podcast des gens détracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui font les machinismériques d'aujourd'hui, qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Frond, je vous guiderai tout le monde de cet épisode. Aujourd'hui dans le podcast du coup des gens détracteurs reçoit Pierre Anglard de la société Ovive. J'ai pas mal prononcé ton nom de famille d'ailleurs. C'est parfait, bonjour Johan. Magnifique, merci de prendre du temps pour venir dans le podcast des gens détracteurs. On va dire qu'on s'est rencontré sur LinkedIn et ça a bien matché notamment sur des commentaires vis-à-vis du service après-mente. Donc on va un peu discuter de ça. Mais avant j'ai regardé justement sur LinkedIn et j'ai vu que tu avais repris une entreprise. Alors qu'est-ce que c'est ? Raconte-nous un peu l'histoire justement de ça. Alors en fait pour la faire très courte, j'ai rencontré ma femme dans l'industrie puisque j'ai démarré ma carrière professionnelle dans l'industrie électrique. Et puis son père, donc mon beau-père avait une entreprise d'irrigation qu'il a créée en 98. Et puis il y a dix ans maintenant, il nous a proposé de prendre la succession, de racheter l'entreprise en prévoyant son départ à la retraite. Son associé voulait, il avait un associé qui voulait partir en retraite en 2015. Et donc en 2014, il a demandé à ses deux enfants, donc son fils et sa fille, s'il y en a un des deux qui voulaient reprendre. Et puis bah nous, nous ça nous intéressait bien. Donc en 2014, on s'est dit bah oui, oui, on arrive. Et donc on a quitté, on a quitté le milieu de l'industrie pour venir sur Montargis, enfin à côté de Montargis, à Chaternard exactement, reprendre les rênes de l'entreprise. Donc voilà, donc on est arrivé en 2014, on a fait une transition en douceur parce que bah en fait, moi l'irrigation, j'avais jamais fait, je connaissais pas, je suis pas du tout du milieu agricole. Je suis de Bourgogne, à côté de Chalon-sur-Saône, donc je connais pas mal les viticulteurs parce que dans ce secteur, il y a ce qu'il faut. Mais l'irrigation, clairement, il y en a pas. Avant 2014, j'avais jamais vu un enrouleur de ma vie. Donc on est arrivé, on a appris le métier, on était de formation technique. Fanny, donc ma femme, est ingénieur automatisme et électronique. Moi, je suis de formation aussi génie électrique. Donc la partie démarrage de moteur, ça, c'était pas vraiment quelque chose qui nous faisait peur. Et donc voilà, donc on a appris avec Jacques, le père de Fanny, tout le reste du métier. Donc les enrouleurs, les pivots, les rampes, les réseaux, les pertes en charge, etc. Et puis voilà, ça a rassuré aussi les clients qui connaissaient le père de Fanny depuis très longtemps, puisqu'avant de créer sa boîte, il était dans une autre entreprise, les établissements à l'apôtre, qui faisaient aussi de l'irrigation. Donc les clients qui connaissaient mon beau-père depuis presque 40 ans étaient contents de voir que ça s'arrêtait pas là. Encore plus contents de savoir que c'est la famille, que c'est sa fille qui reprenait l'entreprise. Donc voilà, et puis ça s'est fait gentiment. On arrive en 2014, on était 6 personnes. Aujourd'hui, on est 14 personnes. Magnifique. Et puis, ça se passe très bien. On a développé pas mal de choses, pas mal de solutions. L'ADN de la boîte, c'était vraiment de faire les choses en interne. Donc Jacques, le père de Fanny, a démarré en 98. Il a été un des premiers à mettre de l'automatisme dans le pompage. Et puis, on a toujours fait nos solutions de régulation de pompage nous-mêmes. Et nous, venant de l'industrie, on a ramené un peu ce savoir-faire un petit peu plus normé, un petit peu plus sécurisé. On a poussé encore plus loin ce qui se faisait. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on propose des solutions qui sont vraiment très complètes, que ce soit sur le pompage, que ce soit sur la rampe, que ce soit sur tout l'accompagnement sur les méthodes d'irrigation. Parce qu'il n'y a pas ça. Maintenant, il y a la micro-irrigation qui commence à arriver en grande culture. Donc voilà. Et donc, on est une société de 14 personnes. On travaille sur un rayon de 200 kilomètres autour de chez nous à peu près. Et on fait quasiment que de la grande culture. D'accord. Et on fait que de l'irrigation. Ça s'appelle... La société s'appelle OVIV. Je ne sais plus si on l'a dit. Oui. Et du coup, ça consiste en quoi ? Parce que tu as dit que tu créais des choses, mais tu distribues aussi. Tu es distributeur de solutions d'irrigation. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, voilà. C'est-à-dire que historiquement, la société est un concessionnaire de pivots, rampes et enrouleurs avec des marques. Donc, on distribue au CUMIS. On a distribué au TEC pendant longtemps aussi. Et puis, sur le pompage, on travaille avec Caprari. On a travaillé avec Rovati. On a travaillé avec KSB. Et toute la partie, par contre, armoire de pompage, ça, ça a toujours été fait chez nous. D'accord. On n'achète pas de solution toute faite. On achète des variateurs, mais les variateurs, on les pilote via des automatismes qu'on conçoit nous-mêmes. Et puis, avec le temps, en fait, avec quelques soucis techniques chez des fournisseurs, etc. Et puis, le fait qu'on soit assez exigeant quand même avec nos fournisseurs. Nos clients le sont avec nous aussi. Il y a des choses, on s'est dit, bon, écoute, on a les compétences en interne. On va le faire nous-mêmes, quoi. On sait faire des armoires de pompage. Pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas faire une armoire de pivot ? Pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas faire une armoire de rampe ? Et voilà. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec des fournisseurs différents. Il y en a qui sont toujours là. On travaille toujours avec Ockmis. Par contre, sur les pivots et les rampes, on a décidé de faire ça à notre sauce. Donc, aujourd'hui, on a une rampe, une motrice de rampe qui est conçue et fabriquée chez nous. Donc, la structure et la partie électrique. Et aujourd'hui, on équipe un fabricant de pivots qui s'appelle France Pivot. Et on leur fournit les rampes. On leur fournit les motrices. Et eux, ils mettent leur travée dessus. D'accord. Alors, je suis content de t'avoir parce que c'est purement du machinisme agricole. Mais alors, je me rends compte que je n'y connais rien du tout. Et depuis tout à l'heure, tu me parles chinois. Qu'est-ce que c'est déjà une armoire de rampe, tu as dit, ou une armoire de pivot ? Alors, le pivot, c'est les structures qu'on voit dans les champs qui tournent en rond, qui irriguent. La rampe, c'est le même principe, sauf qu'on ne tourne pas en rond, on avance en frontal. Ah oui, d'accord. On avance, des fois on tourne aussi. Mais la différence entre le pivot et la rampe, c'est que le centre du pivot, il est fixe sur une dalle en béton. Le centre de la rampe, en fait, il a quatre roues et il avance. Et donc, ces machines-là, pour les gérer, il faut mettre une armoire électrique. Donc, sur le pivot, on dit au pivot, tu vas à gauche, tu vas à droite, avec de l'eau ou sans eau. On a quelques sécurités, alignements, butées, etc. Et la motrice de rampe, c'est le même principe, sauf que, vu que le centre n'est pas fixe, on a toute la partie guidage de la machine, en plus. Il faut qu'elle aille droit, il faut qu'elle suive son sillon, il faut qu'elle aille à sa butée. Et pareil, elle va en avant, elle va en arrière, il y a des secteurs différents. Des fois, il faut qu'elle s'arrête parce qu'il faut qu'on décroche le souple, etc. Et puis, du coup, ça, c'est quand même un petit peu plus complexe. Ouais, ça doit être super complexe. Du coup, ça gère aussi le dosage en eau, j'imagine ? Oui, voilà. Donc, ça, c'est très simple. Le dosage, c'est comme sur un enrouleur, en fait. L'enrouleur, tu enroules à une certaine vitesse. Sachant que ton débit est constant, tu mets la dose qui va avec la vitesse. Ton pivot à rampe, c'est pareil. Ton busage, ton débit est constant. Donc, tu avances à telle vitesse, tu mets tant de millimètres. Tu avances plus vite, tu mets moins de millimètres, etc. Et comment ça fonctionne ? Du coup, il y a une géocalisation en GPS, non ? Pour traverser une parcelle ou comment c'est ? Alors, ça se fait chez certains fabricants, ça se fait au GPS. Il y a quand même pas mal de soucis sur le GPS. Alors, tout le monde va dire que ça marche très bien. Quand on est sur le terrain, c'est pour ça que c'est un peu moins le cas quand même. Donc, nous, on a fait le choix de ne pas partir sur du GPS. Sur le pivot, il n'y en a pas besoin. On s'est donné la position exacte du bout du pivot sans GPS. Sur la rampe, on ne sait pas le faire encore. Nous, la question qu'on se pose vraiment, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de savoir où est ta rampe exactement dans le champ ? Bon, si elle est sur l'autoroute ou sur la parcelle du voisin, c'est autre chose. Mais est-ce que tu as besoin de savoir si elle est à la moitié de la parcelle ou si elle est à 50 mètres du bout ? Ce que tu veux savoir, c'est si elle est toujours en fonctionnement et quand est-ce qu'elle arrive. Voilà. Savoir si elle est ici ou si elle est ici. Voilà. Donc, le GPS, à la base, il a été fait pour ça parce que les gens, ils regardent sur leur smartphone, leur tablette, leur PC et ils voient le pivot. celui-là, il est là, celui-là, il est comme ça, machin, tout ça. Bon, c'est super. Sauf qu'on n'est pas aux Etats-Unis, même si on a quelques agriculteurs en France qui ont des très grosses exploitations avec des dizaines de pivots, c'est quand même pas la majorité des cas. Donc, un agriculteur, lui, il veut juste avoir un SMS quand son pivot est en défaut ou quand il est arrivé ou quand la rampe, elle passe en rotation, elle a fini d'avancer tout droit, elle passe en rotation, il reçoit une alerte et puis il lui envoie un message et puis la machine lui dit, ben voilà, j'arrive à la fin du parcours dans temps de temps. Bon, ben voilà, ça suffit. Donc, sur le guidage, on est resté sur des choses qui se font depuis toujours qui sont du sillon. Donc, il y a un sillon dans le sol, il y a un sabot qui passe dedans et puis ça se guide comme ça. D'accord. Il y a d'autres systèmes qui existent. On voit de plus en plus de guidage GPS, on voit de plus en plus de soucis avec. On a eu des soucis de satellites, notamment avec ce qui se passe un petit peu dans l'est de l'Europe. Voilà, on a eu des soucis avec des satellites qui ne sont plus vraiment sur les zones où ils étaient au début. Ouais, ouais. Et on a des soucis de précision, on a des choses comme ça. Donc, le satellite, quand ça marche, c'est le top du top. Quand ça marche pas, il se passe plus grand chose, quoi. Donc, voilà. Donc, on est resté sur des choses simples. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir exactement au mètre près où est la machine. Ouais. Donc, c'est mécanique. Quand ça arrive au bout, il se passe quoi ? Ça retourne à l'envoyeur ? Ça fait ce qu'on lui a dit de faire quand elle arrive au bout. D'accord. Soit elle repart dans l'autre sens en eau, soit elle repart dans l'autre sens sans eau. Soit elle s'arrête, elle attend sur place. Voilà. D'accord. Ce qui compte surtout, c'est que l'agriculteur, il soit au courant de ce qui se passe, quoi. Et quand on a de l'irrigation comme ça, un enrouleur, moi, j'en ai déjà vu pas mal. On avait étudié ça à l'école. Mais une rampe, comme tu dis, ou un pivot, ça nécessite quoi comme intervention de l'utilisateur ? Alors, sur le pivot, il y a très peu d'interventions nécessaires. Si tu as un pivot qui fait un cercle complet, tu n'as rien à faire. Le pivot, il fait son tour. Soit tu lui as mis une butée pour qu'il ne fasse pas des tours indéfiniment. Tu n'as pas besoin qu'il repasse dessus tout le temps. Soit il fait son tour en 7 jours et puis, du coup, tu veux arroser tous les 7 jours. Et puis, voilà. Si tu as un pivot qui ne fait qu'un demi-tour, par exemple, il arrive sur une butée. Et quand il arrive à la butée, soit il s'arrête, il attend, parce que tu lui as dit de faire ça. Soit il repart dans l'autre sens sans eau, pour revenir à sa position d'origine. Soit il repart dans l'autre sens en eau. Ça, c'est plutôt très rare. Parce que ça veut dire que tu as une partie où tu arroses le dernier jour du premier trajet et le premier jour du deuxième trajet. Ça fait beaucoup d'eau au même moment. Donc ça, ça se fait très rarement, mais bon, ça peut arriver. Donc voilà, ça, c'est le pivot. Et la rampe, c'est un peu le même principe, en fait. Mais ce qui se fait très souvent, c'est que tu arrives au bout et tu reviens vide. Tu reviens beaucoup plus vite, évidemment. Et tu reviens vide pour refaire un tour et repasser régulièrement au même endroit. Avoir de l'eau au même endroit tous les 4 jours, 5 jours, 7 jours. Et donc ça, ça se gère tout simplement. C'est du relayage, c'est de l'automatisme. Ça dépend des technologies qu'on choisit. Sur du pivot, c'est plus simple de mettre ça en relayage parce qu'on n'a pas de guidage. Donc on avance et puis c'est tout. Sur de la rampe, c'est quand même beaucoup mieux de passer par de l'automatisme parce qu'on a beaucoup plus de choses à gérer. D'accord. Et l'enrouleur, par contre, il faut toujours, je dis, je sais comment ça marche, mais en fait, c'est pas vrai. C'est toujours quelqu'un qui va dérouler le truc et après, il se renroule, c'est ça ? Ouais. D'accord. Donc là, t'es obligé, quand le truc a terminé, t'es obligé d'aller prendre l'enrouleur, de le déplacer, de le redérouler, quoi. C'est ça, voilà. Donc selon les longueurs de machine et de la pluie géométrique que tu veux mettre, tu vas avoir des passes d'enrouleur qui vont durer entre 8h et 48h. On vend des machines Fast Rolls qui ont des tuyaux qui font 1000 mètres. 1000 mètres, tu fais des passes qui font plus de 40 heures assez fréquemment avec. Et puis après, des petites machines qui font 3 à 400 mètres, forcément, ça enroule bien plus vite. Donc là, effectivement, à chaque fois que la machine a fini sa passe, tu vas devoir aller la décrocher, la déplacer, la redérouler à la passe d'à côté. Ça, ça prend entre trois quarts d'heure et une heure, selon la machine, selon s'il n'y a pas de souci, etc. Et puis oui, une autre chose aussi sur la rampe par rapport au pivot, c'est que ta rampe, vu que ton centre est mobile, il est sur une bande enherbée, donc tu vas avoir un souple d'alimentation à déplacer à certains endroits. Les souples d'alimentation ont une longueur maximum, donc si ton souple fait 200 mètres et que ta longueur d'avancement c'est 600 mètres, forcément tu vas devoir décrocher ton souple et le mettre sur la bouche d'après. Pareil sur la partie d'alimentation... Le souple, c'est un tuyau pour ceux qui... Oui, pardon. Oui, c'est un tuyau au plat, c'est comme le tuyau du jardin, mais en diamètre plutôt 100 ou 125. D'accord. Et donc voilà, pareil pour la partie d'alimentation électrique, puisque vu que la machine bouge, soit il y a un groupe diesel dessus, soit on a un câble électrique qui suit au sol avec l'arrivée de l'électricité dans le champ. D'accord, je n'avais pas pensé à ça. En effet, c'est plutôt utile. Oui, parce que l'enrouleur, c'est la force de l'eau qui enroule. La pression fait tourner la turbine et puis on enroule la machine comme ça, donc il n'y a pas besoin d'électricité dans le champ. D'accord. Par contre, le pivot ou la rampe, là on n'a pas le choix. Oui, il faut l'alimenter. Donc soit de l'électricité, soit du coup tu as un moteur diesel avec une génératrice dessus. Ouais. Ah ouais, donc au niveau technique, il y a moyen de se casser la tête. T'as vraiment beaucoup de domaines à gérer. Bah oui, t'as plein de choses à gérer parce que, pareil, bon le pivot ça va, mais la rampe, t'as une coupure de jus sur la rampe. Il y a plus de diesel ou ton câble ou le réseau a péter ou n'importe. Il faut que quand la machine redémarre ou même juste une micro-coupure, il faut que quand ta machine redémarre, elle sache où elle en est, qu'elle s'en rappelle, qu'elle reparte ou qu'au moins elle s'arrête, qu'elle fasse pas de conneries et qu'elle te dise bah je suis perdu machin, reviens faire un tour, redémarre moi correctement, etc. Donc voilà, il faut pouvoir gérer tout ça. Ok. Et du coup, si on revient à l'histoire de l'armoire, en fait, tu vois, tes équipes vont faire une armoire électrique avec tout ce qui est électricité et automatisme et tu vas brancher ça sur le produit. C'est ça, exactement. Donc nous, sur les pivots et les rampes, aujourd'hui, on commande à notre fournisseur, qui est France Pivot, on commande la structure à acier seule, on commande l'étravée et le centre du pivot et on vient mettre notre armoire électrique dessus parce qu'on a nos habitudes de travail. Et puis, il faut aussi être conscient qu'un agriculteur du Gatinet, donc à côté de chez nous, il travaille pas pareil qu'un agriculteur de Beauce qui est qu'à 50 km, qui travaille pas de la même façon que quelqu'un qui est dans les Landes. Et donc, forcément, les gens ont leurs habitudes et les solutions que les fabricants proposent ne sont pas forcément adaptées. Donc, dans beaucoup de cas, l'agriculteur, il fait avec ce qu'on lui propose. Nous, on voit les choses différemment. On aime bien quand même s'adapter à la demande réelle de l'agriculteur. Et donc, en fait, c'est un peu la marque de fabrique d'Oviv, quoi. C'est ça. C'est qu'on essaie vraiment à chaque fois de remplir le cahier des charges. On voit beaucoup de gens où les vendeurs leur ont expliqué comment se passer de ce qu'ils ont besoin. Nous, on essaie de faire en sorte de dire, tu veux ça ? Ok, d'accord. On sait le faire. Et ça nous arrivait souvent de dire, ok, on sait le faire. Par contre, là, on n'a pas le temps cette année. Donc, soit on te fait un truc en mode dégradé cette année et puis on fera mieux l'année prochaine. Soit tu attends un an. C'est ce qu'on a fait sur plusieurs projets. Et puis, derrière, nous, c'est du temps de développement qu'on passe. Donc, on a Fanny et puis un salarié qui passe du temps à développer ce genre de solution, que ce soit la rampe, le pompage, etc. Donc, ce temps de développement, contrairement à l'industrie, nous, on ne le fait pas payer aux clients. On peut passer trois mois pour développer une solution. Si je commence à faire payer à mon client les trois mois de développement, ce n'est même pas la peine de discuter. Donc, nous, ces solutions, on les prend pour nous et on les rajoute à notre catalogue, en fait. Ouais, d'accord. Là, pour te donner une idée, la dernière en date, on avait, sur une Cuma, on a trois pompages différents. Chaque pompage est à 350 mètres de l'autre. Donc, la Cuma, ils ont voulu rénover la partie électrique parce qu'elle avait plus de 30 ans. Les pompes ont été changées récemment. Et donc, on est passé en variateur. Sauf qu'on voulait gérer les trois pompes en même temps pour qu'on ait toujours la pompe la plus proche des enrouleurs qui démarre en premier, des choses comme ça, avec des arrêts de... des arrêts de... des coupures de pompe avec des ordres différents selon où sont placées les machines sur le réseau, etc. Et donc, comme les stations étaient assez distantes, l'ancienne version était faite avec du câble enterré. Donc, il y avait 12 fils qui passaient de la station maître à la... à chaque station esclave. Et là, donc, on arrivait avec des variateurs et on a changé tout ça. Et en fait, on a mis un variateur dans chaque station et entre chaque station, on a enterré une fibre optique. Et donc, on a un coffret de commande. On a un seul coffret de commande dans la station maître. On a une fibre optique qui part sur chacune des deux autres stations. Et on gère les trois variateurs comme si les trois pompes étaient côte à côte dans la station. Parce que vous ne pouvez pas faire avec un câble Ethernet, il y a trop de pertes sur ces longueurs-là. Donc, on est passé en fibre optique. D'accord. Fibre optique, ça ne coûte pas grand-chose, en fait. Et donc, du coup, voilà. Donc, par contre, ce qui coûte, c'est le développement et c'est la conversion entre fibre optique et puis signal pour l'automatisme. Mais voilà. Donc, tout le développement, on l'a fait nous-mêmes. Et aujourd'hui, on s'est proposé ce genre de solution à n'importe qui. Si demain, tu as deux stations qui sont à deux kilomètres l'une de l'autre et que tu es prêt à enterrer une fibre, on sait faire quoi. Génial. Et du coup, tu parles de variateur. C'est quoi un variateur ? Tu peux nous expliquer ? Alors, variateur de fréquence. Aujourd'hui, c'est du matériel qui existe depuis plus de 20 ans dans l'industrie. C'est arrivé même bientôt 40 ans dans l'industrie. C'est arrivé dans l'irrigation, dans l'agriculture tout court depuis plus de dix ans maintenant. Le but du variateur, c'est de faire tourner la pompe à une vitesse différente. D'accord. Une pompe, plus elle tourne vite, plus elle sort de pression. Sauf qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir toute la pression, ça dépend du débit qu'on utilise. Pour faire tourner une pompe plus ou moins vite, on modifie sa fréquence de fonctionnement. Donc, les fameux 50 Hertz du réseau EDF, en fait, te donnent le régime nominal de ta pompe. Quand on baisse ses 50 Hertz, donc on peut baisser jusqu'à 35 Hertz à peu près, ça dépend des pompes. Quand on baisse ça, on va faire tourner la pompe moins vite. Donc, pour te donner une idée, une pompe qu'on a installée il y a 20 ans, 30 ans, elle sait fournir, par exemple, 60 m3 à 20 bar. On va prendre une pompe de surface, ce sera plus simple. 60 m3 à 15 bar. Et elle sait fournir également 100 m3 à 10 bar. Toi, tu as toujours besoin de 10 bar. Quand tu as 100 m3, tu as besoin de 10 bar. Mais quand tu n'as que 60 m3, tu as besoin de 10 bar aussi. Donc, sur une pompe classique, quand tu fais ça, en fait, tu ne veux pas plus de 10 bar alors qu'elle t'en balance 15. Tu vas mettre une vanne et tu vas vanner à mort à la sortie de ta pompe pour qu'il n'y ait que 10 bar qui partent dans le réseau. Donc, ta pompe tourne à bloc, elle consomme toute son énergie, son moteur. Si c'est un moteur 55 kW, elle consomme 55 kW. Et tu vas à mort pour ne pas qu'il y ait plus de 10 bar dans le réseau. Sinon, tu pètes ton enrouleur, tu pètes, je ne sais pas, des tuyaux de surface, etc. Pas très intéressant. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait depuis pendant très longtemps. Et le variateur, il va faire en sorte que quand tu es à 60 m3, tu fais tourner ta pompe moins vite et elle ne sort que 10 bar. Et tu consommes moins d'électricité. Donc, tu consommes moins d'électricité, tu vas consommer. Ça dépend des cas, mais tu peux diviser par deux facilement ta consommation. D'accord. Donc, l'intérêt, il est là. Et tout ça, il faut que ça se fasse automatiquement. C'est pas au client, c'est pas à l'agriculteur de dire, bah voilà, non, maintenant, il faut que tu baisses, etc. L'agriculteur, lui, il met ce qu'il veut dans le champ, un enrouleur, un pivot, n'importe. Il dit à la station, je veux telle pression de consigne, je veux que tu sortes 10 bars. Et la station, avec le variateur, elle se débrouille pour qu'il y ait 10 bars qui sortent. Super. Donc, avant, c'était des vannes motorisées, maintenant, c'est des variateurs. C'est quoi les compétences d'une personne qui te développe ça ? C'est quoi, c'est de l'électro... je sais même pas le nom, mais... Tu as de l'électro-technique. Voilà. Le démarrage moteur, c'est de l'électro-technique. Tu as de l'électronique de puissance, des variateurs de fréquence, c'est de l'électronique de puissance. Et puis, tu as de l'automatisme. Et ensuite, derrière, tu as toute la compréhension d'un réseau d'eau. Avec l'inertie que tu peux avoir sur tes débits, sur tes pressions. Parce que quand tu as 10 bars à ta station et que tu alimentes un enrouleur qui est 5 km plus loin, les 10 bars, tu ne les as pas tout de suite derrière. Et quand ton enrouleur, il arrive à la fin et qu'il coupe, et que du coup, tu as un arrêt sur pression et donc ta pression monte, elle ne monte pas tout de suite parce qu'il y a 5 km. Donc, il y a une petite latence, etc. Et si tu as un autre enrouleur qui ouvre ailleurs en même temps... Donc, tu as des inerties à gérer, tu as des pertes en charge. Et il faut surtout que tu considères ta pompe. Il ne faut pas que tu défonces ta pompe. Avant, on avait ce qu'on appelait les fameux coups de bélier qui explosaient tout. Aujourd'hui, avec un variateur, on dit qu'il n'y a plus de coups de bélier. Si tu fais les choses mal, tu peux foutre des coups de bélier quand même. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Ce n'est pas toujours évident pour les non-initiés de comprendre tous ces phénomènes. On a vu beaucoup de bêtises sur des installations. Donc, il y a vraiment tout ça. Comment est-ce qu'on arrête une pompe ? Est-ce qu'on la freine ? Est-ce qu'on la freine pas ? Tu as un peu de code informatique, non ? Parce que si je rentre, je veux tant de litres d'eau à l'hectare, derrière, il y a un truc qui se fait. Oui, de toute façon, c'est de la programmation. D'accord. Mais tu as quoi comme profil de salariés qui sont capables de te faire ça ? Parce qu'on galère déjà à recruter dans le machisme agricole. Alors là, tu as explosé l'eau, la puissance électrique. La vache, c'est... Oui, oui. On joue avec les autres qui vont bien ensemble. Tu vois, de l'eau et de l'électricité, c'est génial. En fait, c'est aussi pour ça qu'avec Fanny, on est venu. C'est qu'on avait déjà une partie de ses connaissances. Donc, Fanny est automaticienne à la base. Moi, j'ai eu aussi une formation où j'ai fait de l'automatisme. Mais clairement, ça ne me passionne pas. Mais voilà, donc, on avait déjà ces compétences-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la PDG d'Eauvive, Fanny, elle a les compétences. C'est elle qui a développé une partie de ça. D'accord. Excellent. Et puis, on a aussi un salarié, Damien, qui est aussi automaticien, qui vient de l'industrie aussi, qui a fait aussi un peu d'irrigation dans le Lot-et-Garonne avant de déménager dans le secteur. Et aujourd'hui, c'est lui principalement qui développe avec Fanny ses solutions-là. D'accord. Ça vaut de l'or, un profil comme ça. Ouais, ouais, complètement. Et puis, il faut... Ce n'est pas évident parce que tu as toute cette partie qui est super intéressante où on fait vraiment de la R&D l'hiver. Il y a un an et demi, on a dit, bon, voilà, on crée une rente nous-mêmes, on crée une motrice de rente nous-mêmes. Bon, bah, c'est du boulot. Et puis, à côté de ça, tu as l'été où là encore, pour l'instant, ça va. Il pleut, il pleut encore un peu. Mais l'été où il faut que tu sois sur le terrain à dépanner des trucs qui ont 40 ans et puis tu cours toute la journée. Voilà. Donc, ce n'est pas évident. Et clairement, on est plutôt sur des profils où c'est la R&D qui donne envie aux gens. Par contre, ils savent très bien que la contrainte, c'est le SAV. L'été, c'est le mode pompier. Et puis, tu oublies la R&D. Tu ne poses pas ton cul dans le bureau et tu es dans les champs à dépanner, quoi. Prendre le soleil, un peu d'eau, un peu de terre. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et du coup, tu parles de motrice de rampe. C'est ce que j'avais noté. C'est quoi une motrice de rampe ? Donc, la motrice, c'est ce que je te disais, c'est le centre de ta machine qui se déplace. Donc, elle est motrice. Donc, c'est ton centre avec tes quatre roues qui se déplacent et qui emmènent les travées dans le champ. Alors, c'est quoi à l'intérieur ce moteur électrique en grenage ? Tu as un moteur par roue. Donc, tu as quatre moteurs qui sont gérés par l'armoire et qui font en sorte d'avancer le plus droit possible pour suivre le sillon. D'accord. Et ça, vous, vous avez développé... Enfin, c'est ce que tu dis. Tu as développé ça toi-même dans l'entreprise OVivre. Ouais, voilà. Fanny et Damien, donc pas cet hiver, l'hiver d'avant, ont développé ça parce qu'en fait, on a eu des déboires avec des fournisseurs, hein. Des fournisseurs réputés, mais on avait des machines qui ne fonctionnaient pas. Alors, ça ne leur plaît pas quand je dis ça, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui nous ont fait confiance. Ils ont investi des sommes parce qu'une rampe, pour donner une idée, une rampe de 300 mètres, c'est 100 000 euros ou pas loin, quoi. Et ça doit durer facilement 30 ans. Donc, quand tu achètes une machine et puis qu'elle ne fait pas ce qu'elle est supposée faire, c'est-à-dire qu'elle est supposée faire un parcours toute seule et qu'elle ne le fait pas, bah, nous, on est là pour pallier au problème, mais quand tu ne peux pas mettre les mains dans l'armoire, quand tu ne peux pas mettre les mains dans l'automatisme, tu ne peux pas corriger ça, et que ton fabricant, bah, il pêche un petit peu, soit il n'a pas le temps, soit les mecs ne sont pas dispos, soit ils ne trouvent pas la réponse, bah, t'es comme un con, en fait. Ouais, t'es dépendant d'eux. Ton client, il n'est pas content. T'es sec. Et voilà, et le mec, il a acheté une machine 100 000 euros pour arroser 50 hectares et la machine, il est dessus tous les jours, il y passe plus de temps que sur un enrouleur, c'est pas possible, quoi. Donc, bah, clairement, tu perds de l'argent, parce que tu fais du SAV sous garantie, que tu ne factures pas, tu perds du temps, parce que pendant que tu fais ça, tu ne fais pas autre chose, et puis, bah, tu perds du business, parce que la grille, moi, je me mets à sa place, il a une machine qui ne marche pas, il ne va pas dire à ses collègues d'aller acheter la même. D'accord. Donc, ouais, j'avais bien senti ça, mais c'est ce que j'aime bien avec des gens comme toi et ton entreprise, c'est que, voilà, vous êtes proactif, c'est bon, vous vous êtes fait prendre pour être appris, comme je dis, et la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça, du coup, voilà. Bah, ouais, c'est ça, nous, on est une petite structure, on est indépendants, je connais pas mal de mes confrères qui sont dans le même cas que nous, évidemment, et qui subissent les fournisseurs, les fabricants, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué, donc tu gueules tout ça, les mecs, alors ils sont toujours de bonne volonté, les fabricants, il ne faut pas rêver, enfin, il ne faut pas exagérer, ils ne sont pas là à te dire, vas-y, démerde-toi, si tu n'es pas content, c'est pareil. Mais malheureusement, des fois, bah, t'as les gens en face, soit qu'ils ne savent pas, soit qu'ils ne sont pas disponibles, parce que, bah, ils n'ont pas que nous à gérer, ils n'ont pas que la France à gérer. C'est ça, ouais, ils ont des comptes aussi. Sauf que tes clients, bah, eux, ils n'en ont rien à faire de ça. Ils t'ont acheté une machine, des rampes, t'en vend pas 50 par an, donc il faut que ça fonctionne, quoi. C'est toute la difficulté du service. C'est ça, ils viennent chez nous pour le service, donc il faut que le service soit là. D'accord. Et comment OVIF génère, du coup, son chiffre d'affaires entre distribution ou service sur mesure ? Comment ça fonctionne ? Alors, en gros, alors, ça dépend des étés, parce qu'un été comme l'année dernière où on a eu qu'un mois de soleil, clairement, tu ne fais pas ton chiffre sur le SAV. Dans tous les cas, de toute façon, on ne fait pas le chiffre sur le SAV. Je dirais qu'en moyenne, on est sur deux tiers du chiffre de projet neuf et un tiers de chiffre SAV. D'accord. L'année dernière, on était plutôt sur 80%, 20%. D'accord. Et quand tu dis des projets neufs, parce que vendre un pivot, c'est une chose, mais du coup, vous allez jusqu'à l'installation, creuser les trous, les câbles, les tuyaux et tout ? Alors, on ne fait pas trop de TP, nous. Mais par contre, oui, on fait tout le montage du pivot. On fait les montages des stations de pompage, la pose des pompes, etc. D'accord. Donc, tout ça. Donc, projet neuf, voilà, c'est ça. C'est un pivot neuf, une rampe neuve, une station de pompage, un enrouleur, etc. Ça doit être un sacré état, ça, pareil, d'installer une station de pompage pour un enrouleur, enfin, pour un pivot. Ça prend combien de temps de faire ça ? Bah, une station de pompage, en gros, ça prend deux jours. D'accord. Tu as une journée ELEC, une journée MECA. Pivot, rampes, tu vas compter, allez, tu es sur une journée, une journée et demie par travée. D'accord. Donc, une travée, ça fait 60 mètres, tu peux en avoir 5, tu peux en avoir 10, même plus que ça à la suite. Oui, c'est un sacré truc, ouais. Sachant que plus tu as une machine longue, plus tu raccourcis un peu quand même les temps de montage. En gros, une machine de 5 travées, ça fait 300 mètres, tu vas compter 5-6 jours. Une machine de 10 travées, ça fait 620 mètres, tu vas compter 7 jours. D'accord. 7-8 jours. Ça dépend aussi du temps qu'il fait. Si tu as de la boue jusqu'aux aisselles, ça va moins vite que s'il fait un temps comme aujourd'hui, on a 25 degrés, et il fait beau, il n'y a pas de vent, et voilà. Alors, du coup, tu as 14 salariés, donc tu en as en recherche et développement, et ils font quoi les autres comme type de métier ? Et donc, alors, on a un petit peu d'administratif, on a deux personnes à l'administratif, on a une personne aux achats, une personne au magasin. D'accord, magasin de pièces détachées alors, j'imagine. Ouais, pièces détachées, et puis tout ce qui est réparation en atelier, donc boîte de vitesse à entretenir, des choses comme ça. Et puis ensuite, on a trois électriciens au total. Ah oui, d'accord. Sans compter Fanny et moi. On a aussi un soudeur, on a un mécano poids lourd avec le camion gru pour les pompes dans les forages, par exemple. Ah oui, ok. Et après, on a des gens assez polyvalents après, qui font de la mécanique, qui font de la soudure, qui font potentiellement un petit peu d'élec, s'il y a juste un contacteur à changer, des choses comme ça. D'une moto à 5 pannes. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce qui est apprécié aussi, c'est que tu envoies, quand on a une demande de dépannage qui tombe, évidemment, on essaie de cibler si c'est plutôt élec ou si c'est plutôt méca. Mais, par exemple, tu as ton électricien qui va dépanner une station de pompage, il y a un problème de régule. Et puis, quand il remet en route, l'enrouleur, il merde sur un truc. Il ne va pas dire, ouais, mais moi, je suis élec, moi, la mécanique, je n'y connais rien. Bon, bah non, voilà, il est à côté, il va dire, on va regarder tout ça. Au pire, il passe un coup de fil, mais voilà. Et pareil, dans l'autre sens, on a une fuite sur une canalisation en sortie de station, on remet en route, ça ne démarre pas. Bon, bah voilà, on est là, on jette un oeil. S'il n'est pas à l'aise, il va appuyer un élec, il va lui demander ce qu'il faut regarder, etc. D'accord. Donc, il faut être un petit peu polyvalent. Et puis, ça fonctionne bien comme ça, quoi. Mais bon, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas des profils évidents à trouver, ça se fait surtout avec le temps. Et puis, ce n'est pas forcément toujours performant. Des fois, on a des choses, on passe à travers. Mais bon, c'est comme ça. Quand tu interviens sur du matériel qui a parfois 40 ans, tu ne peux pas connaître l'élec, la mécanique, la soudure, l'électrothèque sur 40 ans de matériel. Il y a un moment... Surtout des gens qui ont 20, 30 ans, ce n'est pas des magiciens, quoi. Ça recrute chez toi ? Oui, alors, en ce moment, non, parce qu'on vient de finir nos recrutements. Récemment, on a recruté... Sur les 12 derniers mois, on a recruté un élec, enfin une élec, du coup, et deux mécanos. D'accord. Et est-ce que c'est difficile ? Un qui a le poids lourd, comme ça, ça nous fait un doublon. Un autre qui est un petit peu plus polyvalent. Et puis, on a une électricienne qui est arrivée aussi pour renforcer les clés. Et comment tu... C'est difficile de trouver les profils pour... Parce que c'est quand même un secteur hyper particulier. Comment... Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est compliqué. C'est très dur. C'est très dur d'avoir des candidatures. Ok. Après, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, on est dans un métier où, nous, on considère qu'il y a deux saisons. T'as hiver-été. Donc, hiver, c'est octobre-mars. Et puis, l'été, c'est avril-septembre. L'été, c'est très dur. Si tu as un été avec de la canicule et avec 3-4 mois d'irrigation, à la fin de l'été, c'est compliqué, quoi. Les gens, tu les ramasses un peu la petite cuillère. Donc, nous, on le cache pas, ça. Parce que c'est dangereux, en fait, pour tout le monde. Nous, on va recruter des gens. Ils sont pas préparés à ça. Et puis, au bout de 3 mois, ils disent, bah non, ciao. Donc, tout le monde perd du temps, tout le monde perd de l'énergie. Et puis, les collègues qui sont là pour les former, ils voient les gens partir. Ils en ont marre aussi. Donc, du coup, on est un petit peu cash dès le départ, quoi. Mais on essaie de pas faire peur non plus. Mais, donc, du coup, c'est un peu cette partie-là qui est compliquée. C'est de trouver des gens qui sont prêts à faire du SAV. Alors, c'est pas 60 heures par semaine. On fait 40 heures par semaine. Maintenant qu'on est beaucoup, voilà. Même, des fois, on est 35 heures sans problème, quoi. Mais voilà, c'est intense. C'est intense. C'est au milieu des champs, en pleine chaleur. Quand tu vas dépanner un pivot ou tu montes les marches. En plus, les marches des pivots, elles sont espacées de 50 cm. Donc, il faut bien lever les jambes. Que t'es dans 3 mètres de maïs qui fait 40 degrés et qui vient d'être arrosé. Et donc, il y a une humidité pas possible. Le maïs, en plus, ça coupe. Enfin, j'ai... Clairement, t'as fait un dépannage de pivot en plein été dans 3 mètres de maïs. T'as pas envie d'y retourner. Mais bon, c'est comme ça. Le boulot est comme ça. Pareil pour le pompage. Enfin, voilà. Il y a des choses qui sont pas drôles. Les dépannages d'enrouleurs avec le lapin qui est passé dans le tuyau de surface qui se retrouve dans la turbine de l'enrouleur. Ah ouais, il faut venir avec des poudrillettes vides. Et puis, tu remplis dans le champ. Mais voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Et puis, la contrepartie, c'est que l'hiver, on a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à faire. Et ça, c'est un petit peu notre spécificité. C'est que vu qu'on développe des solutions nous-mêmes, on a des gens qui, on les laisse assez libres. On peut se permettre de les laisser assez libres déjà sur le planning et puis sur la méthode, etc. Enfin, voilà. Développer une outrice de rampe, développer des nouvelles solutions de régulation. Là, on est en train de travailler sur les solutions de pilotage et de régulation de micro-irrigation. Donc, voilà. Et c'est des choses. On envoie les gens en formation. On a le matériel pour. On fait des investissements. Donc, c'est quand même assez épanouissant. Enfin, on espère. Et par contre, voilà. La contrepartie, c'est que derrière, l'été, c'est un peu moins fun. Et comment tu fais alors pour attirer ? Tu dis que c'est difficile de recevoir des candidatures. Moi, ça ne m'étonne même pas déjà. Moi, je travaillais pour Akko, qui est déjà une grosse boîte, tu vois, à Beauvais. Et qui, on dit toujours, on a l'impression que ça attire plus les gens. Mais moi, j'ai recruté, je gérais des équipes. C'était pareil, une grosse galère. Alors, j'imagine même pas toi. Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution pour attirer ? Alors, déjà, on a beaucoup travaillé sur l'ambiance au travail. Bon, ça, tout le mérite revient à Fanny, qui gère vraiment les équipes en interne. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a voulu reprendre une entreprise. On s'est toujours dit qu'un jour, on se mettra à notre compte pour ce genre de choses, parce qu'on a vu des choses en industrie qui ne nous plaisaient pas. Et donc, voilà, on joue beaucoup là-dessus, sur vraiment le travail d'équipe, l'entraide. Et puis, alors, on n'a pas mis de baby-foot à l'entraide. Ah, j'avais te demandé. Et c'est pas ça. Non, 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 non. Merci, merci, ça me fait plaisir de faire ça. Non, non, on n'est pas là-dessus. On est surtout sur, ben voilà, l'hiver, on essaie de faire des semaines de 4 jours. D'accord, super, ok. Donc, en gros, du 1er octobre au début mars, on est sur 4 jours. On ferme les vendredis. On a tout le personnel administratif, Fanny et moi, évidemment, qui sommes là. On essaie de faire un peu de home office aussi sur l'administratif. Et puis, après, clairement, il faut proposer des salaires qui soient des 100. Il n'y a pas photo. Je sais que, par rapport à mon secteur, on est bien au-dessus des salaires qui se font ailleurs. Bon, il y a la contrepartie, c'est qu'il faut sortir le boulot. Mais voilà, il y a de l'intéressement. Il y a des avantages en nature. Il y a les véhicules, il y a le téléphone, il y a des primes. Il y a tout ça aussi. C'est quand même beaucoup. Alors, ça y fait, évidemment. Mais c'est quand même beaucoup plus la partie ambiance au travail. Et puis, l'aménagement des postes, le matériel disponible, l'outillage, qui font que ça plaît aux gens. D'accord. Voilà, c'est surtout ça. Le salaire te fait venir, mais le reste te fait rester. C'est ça. D'accord, bravo. Mais il n'y a pas le choix. Et tu as beaucoup de turnover, comme ça. Non. Tu arrives à garder longtemps les salariés ? Ah bah oui. Là, le dernier salarié qui est parti, c'est parce que le poste, il avait des soucis de santé. Et du coup, le dernier qui est parti, c'est mon monteur de pivot, qui était très bien. Il n'avait pas loin de la cinquantaine. Il a fait ça deux ans, ça s'est très très bien passé. Et il nous a dit, je suis désolé, mais j'ai commencé à avoir très mal au dos. Et bon, bah voilà. Donc, il a trouvé un poste ailleurs. Il est parti, il n'y a pas de soucis. Ça ne se passait pas bien, il nous a demandé à revenir après. On lui a dit, bah oui, désolé, mais nous, on a remplacé le poste, quoi. Et voilà. Et après, on a, tu vois, ceux qui sont partis avant lui, c'était des départs en retraite. Et là, les plus anciens sont là depuis 2000. Donc, ça va faire 25 ans. J'ai 45 ans. Et puis, après, voilà. Tous les gens qu'on a recrutés depuis 2014, que Fanny et moi, on est arrivés dans la société, ils sont toujours là. Et puis, bah, les nouveaux, au fur et à mesure, pour l'instant, ça n'a pas bougé, quoi. Bon, c'est bien, c'est que ça marche bien. C'est beau, ça. Oui, oui. Oui, oui, ça marche bien. On est contents. J'espère que tout le monde est content, d'ailleurs. Mais voilà, c'est le travail de Fanny, tous les jours, de management, d'accompagnement. Voilà. Puis, on a toujours eu cette solidarité dans l'équipe. Ça, c'est historique à l'entreprise, parce que, voilà, tu finis ton chantier, il est 16h, tu sais que t'as un collègue qui est à une demi-heure de là, tu l'appelles, savoir s'il a un coup de main. Et puis, s'il faut, bah, tu fais un crochet, tu rentres pas chez toi, quoi. Puis, bah, tu finis ton chantier, bah, t'aurais pu rentrer chez toi 16h30, au final, t'es chez toi 18h. Mais quand le lendemain, c'est l'inverse qui se produit, c'est bien content. Ouais, c'est clair. Ouais, ça fait la différence. C'est bien, ça. Ouais. Salut, c'est Johan. Je te remercie d'écouter mon podcast. Ça fait extrêmement plaisir. Si t'es sur YouTube, abonne-toi à la chaîne. Si t'es sur une plateforme d'écoute audio, laisse un avis, une étoile, quelque chose pour faire connaître le métal à l'agricole au plus grand nombre. Je te remercie. Salut. Du coup, j'ai vu aussi que tu disais que t'avais toujours voulu être à ton compte et t'as marqué sur l'inline que tu veux pratiquer ta vision de l'entreprise. Alors, quelle est ta vision de l'entreprise maintenant ? Parce que d'ailleurs, ça fait combien de temps que t'as repris au vive ? Eh bien, donc, on est arrivé en 2014 et on a repris officiellement en 2018. D'accord. Le père de Fanny est parti à la retraite. Et donc, voilà, on a commencé à vraiment faire les choses à notre manière à partir de 2018 et notre vision de l'entreprise, en fait, c'est d'avoir une entreprise. Alors, si je reprends les choses dans l'ordre, moi, j'ai fait dix ans d'industrie avant d'arriver chez OVIV, industrie électrique, et j'ai souvent entendu dire « Ah ouais, mais tu comprends, c'est pas la priorité. Ah, mais tu comprends, on n'a pas le budget. Ah ouais, mais… » Voilà. Donc, ça, 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 ça me gonfle. Et donc, avec Fanny, on s'est toujours dit « Voilà, ça, c'est pas possible. » Je n'arrive pas à croire que dans des boîtes qui font des centaines de millions de chiffres, on vient de nous dire « Ouais, tu peux pas avoir un stagiaire, ça coûte trop cher. Putain, si t'en es là, si t'en es là, c'est que… » Enfin, change de métier, quoi. Il y a un truc qui cloche. Bah ouais, enfin, voilà, clairement. Après, bon, ça peut se comprendre, mais voilà. Moi, je dirigeais des services, j'ai fait pas mal de projets à l'export, etc., avec des très très grosses boîtes, c'est pas possible d'entendre ce genre de choses, quoi. Et après, on s'étonne que ça va mal. Bah oui, mais tu t'investis pas. Une boîte qui n'investit pas, elle meurt. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire les choses pour les salariés, déjà, pour avoir des gens qui, quand ils viennent le matin au boulot, ils n'ont pas la boulot-vente, ils ont un métier qui leur plaise, même si c'est pas tous les jours fun, clairement. Mais au moins que quand tu viens le matin au boulot, tu sais qu'il y a une bonne ambiance, tu sais que ton boulot, tu vas pouvoir le faire dans les bonnes conditions. Et que quand tu rentres le soir chez toi, bah, t'arrives à déconnecter et puis t'es content de revenir le lendemain, quoi. C'est uniquement ça. Et une fois que t'as ça, bah, clairement, tu le vois. Après, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Bah, ça, c'est comme partout. Mais au moins, tu sais que tes salariés, le matin, ils viennent, tu rentres dans la salle de pause, tout le monde boit son café, rigole, etc. À 8h, c'est bon, tout le monde se repart au boulot parce qu'ils savent que, bah, voilà, la pause café, c'est juste pour démarrer la journée, c'est pas pendant deux heures, t'as pas besoin de leur rappeler. Et puis, voilà, quoi. Et du coup, bah, ça se passe bien. Et le boulot, le boulot vient tout de suite. Les agriculteurs voient que ça se passe bien. Les agriculteurs, ils voient arriver des gens. En plus, ils voient tout le temps arriver les mêmes personnes. Puisque, on parlait, il n'y a pas de turnover. Super important. Moi, j'ai les mecs qui me disent, qui c'est qui va venir me dépanner ? Ah, bah, cool, c'est Fredo. Ah, bah, c'est cool. Voilà. Et puis, bah, du coup, tout le monde est content, quoi. Les mecs, ils viennent. Les salariés, ils connaissent les installations par cœur. J'ai mon magasinier, il a fait 20 ans de terrain avant. Il a eu des gros soucis de santé. Il a eu un cancer. Donc, il ne pouvait plus trop faire de déplacement. Donc, bah, du coup, on l'a passé de chantier à magasin. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même vie. Il adorait faire du déplacement, etc. Sauf qu'aujourd'hui, bah, en fait, quand il y a un client qui appelle au téléphone pour un dépannage, bah, il connaît la station par cœur. Donc, il dit, ah oui, mais attends, je me rappelle, le pivot, je l'ai monté. C'était ce truc. On avait modifié ça. L'armoire, il y a ça dedans. Le fil, c'est, tiens, c'est le fil numéro 12. Regarde, vérifie, tac. Hop, bon, voilà. Le mec, il a appelé. Il a eu son diagnostic par téléphone. Il a eu l'explication, etc. Alors, maintenant, il y a mieux. Il peut faire des vidéos, mais n'empêche que, voilà, t'appelles au comptoir, et le mec qui décroche, c'est celui qui t'a fait l'installation il y a 20 ans. Donc, il connaît. Et il s'en rappelle. Donc, voilà. Donc, il y a tout ça. C'est un peu ce qu'on voulait faire. Et pour l'instant, on arrive à le faire. Ça a l'air. Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça. C'est sympa. Et du coup, tu dis que tu ne connaissais pas le domaine agricole avant d'arriver, enfin, du coup, de reprendre l'entreprise. Est-ce que ça t'a posé des problèmes ou des remarques ? Alors, ça ne m'a pas posé de problème. Bon, clairement, ça m'a un petit peu changé parce que, je te dis, moi, j'ai vécu mon enfance à Givry à côté de Chalons-sur-Saône. Et c'est le tracteur que je voyais, c'était des engendres. C'était particulier. Oui, voilà. Et puis, quand tu arrives ici, ce n'est pas les mêmes tracteurs, ce n'est pas la même taille. Et puis, oui, je n'avais jamais vu un enrouleur de ma vie. J'avais vu des pivots un peu quand j'allais en vacances dans les Landes, mais je n'y faisais pas plus attention que ça. Donc, non, non, ça ne m'a pas posé problème. Il a juste fallu un petit temps d'acclimatation. Mais l'intérêt d'avoir mon beau-père qui nous a fait la transition, clairement, ça aide. Parce que tu pars en chantier avec lui, il connaît tout le monde, il connaît tout, il explique. Bon, ben voilà, après, tu te renseignes. On est aujourd'hui, on est dans une ère où tu as Internet, tu as tout ce qu'il faut. Donc, tu as une question, tu cherches, tu trouves. Et donc, ça, c'est vite fait. C'était plus au début, réussir à avoir la confiance des agriculteurs. Parce que, justement, le mec, il te parle de largeur de SMI, de machin. Moi, une largeur de voix de machine, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, bon, voilà, ton largeur de voix, tu comprends vite. Mais voilà, c'est la première fois qu'on m'a dit ce terme-là, je ne l'avais jamais entendu avant. Et donc, quand on a commencé à me dire, c'est quoi la largeur de voix de l'enrouleur ? Je dis, oh putain, de quoi il me parle ? Donc, voilà, tu fais comme tout le monde, tu apprends, et puis c'est tout. Et puis, tant que tu as quelqu'un derrière qui est là pour répondre à tes questions, c'est quand même autre chose, quoi. Oui, vous avez réussi à faire une belle transition pour qu'ils vous transmettent tout votre savoir. Et puis, je suppose avec les employés aussi, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Parce que le management de mon beau-père était quand même très patriarcal. Donc, il disait aux gens, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et puis, personne ne posait de questions parce qu'il était, techniquement, il est ultra compétent. Enfin, voilà. Donc, personne ne remettait en question. Puis, il n'y avait pas lieu de remettre en question ce qu'il disait. Mais du coup, d'avoir quelqu'un qui vienne vers eux et qui leur pose des questions, qui regarde comment ils font, etc., ça les a un peu surpris. Mais en même temps, bon, tu te dis, ah, tiens, il y a quelqu'un qui regarde un peu ce que je fais, qui pose des questions. C'est sympa aussi, quoi. Donc, ben voilà, ça a aussi un peu aidé à créer le contact avec les équipes. Puisque, ben oui, là, quand on est arrivé, donc 2014, les salariés qui étaient présents à l'époque étaient dans la boîte depuis pas loin de 14 ans. Donc, ils connaissent leur métier, les mecs. On est arrivé avec Fanny, on leur a clairement dit, on n'est pas là pour vous expliquer comment travailler. Ça va plutôt être le contraire, quoi. C'est ça aussi qui fait que tu connais le succès. C'est que justement, tu n'es pas arrivé en disant, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Maintenant, tu es arrivé en, justement, en cherchant à apprendre. Et les gens, enfin, je trouve, moi, pour l'avoir vécu, ça fait toute la différence. Quand tu vois que le mec, il commence à te poser des questions alors que c'est lui qui va reprendre l'entreprise. Tout de suite, tu te dis, bon, ça va. Ce n'est pas un gros débile qui va nous faire chier. Et puis, dans cinq ans, on ferme la boutique. Non, non, ça va. Ça va, c'est la bonne base, quoi. Oui, c'est exactement ça. Puis, moi, j'étais quand même toujours un peu dans la mentalité salarié. D'ailleurs, on était salarié, on arrivait comme salarié. Et puis, le père de Fanny, il ne nous a pas balancé en disant à tout le monde, ben voilà, c'est eux qui reprennent. Clairement, on était quand même, quand on est arrivé, on était quand même en période d'essai. Jacques, il a créé la boîte de zéro. Il n'allait pas la lâcher, même si c'est sa fille. Son gendre, il ne le connaissait pas plus que ça. Il n'allait pas lâcher le bébé comme ça à quelqu'un qui allait tout planter au bout de cinq ans, quoi. Donc, ça s'est fait gentiment. Ça s'est fait. On est arrivé le premier jour. On a mis la cote. Et puis, on a été dans les champs. On a été monter du pivot sous la pluie dans la boue. On a été descendre des pompes dans les forages. On a tout fait, quoi. On a tout fait parce que... Ouais, déjà. Bon, parce que clairement, Jacques ne nous a pas laissé le choix. Mais c'était obligé. De toute façon, on est venu pour ça, quoi. On est venu pour déjà comprendre, observer. Et comprendre les agriculteurs. Parce que c'est pareil, c'est quand même un monde un petit peu à part. Tu passes des acheteurs de l'industrie aux agriculteurs. Bon, ce n'est pas pareil, hein. Donc, voilà. Donc, il faut aussi comprendre ça. Comprendre la réalité du terrain. C'est la première chose, quoi. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras jamais bon. Un peu plus dur. Tu ne seras jamais bon. Et ça ne passera pas avec les agris. Et ça passera encore moins avec les équipes, quoi. Et comment tu as opéré ta transition, ou même avec ta femme, de salarié, du coup, à directeur, enfin, à DG, à chef d'entreprise, quoi. Ça s'est fait en combien de temps ? Est-ce que ça a été difficile ? Ouais, bah, ça a été difficile, oui et non. Sur l'aspect humain, ce n'était pas forcément toujours évident. Ce qui a été surtout difficile, c'est que Fanny et moi, on trouve chacun notre place, en fait. Qui fait quoi ? Entre nous deux, comment on se répartissait les choses ? Donc, c'était très clair dès le début que c'était plutôt Fanny qui était sur la technique et qui est sur le terrain. Donc, Fanny fait beaucoup de mises en route, de machines, etc. Le SAV aussi, il était. Et moi, qui étais vraiment plus sur la partie aspect commercial et puis gestion de l'entreprise. Puisque de toute façon, Fanny étant beaucoup sur le terrain l'été, c'est compliqué de gérer la boîte. Quand tu fais 8h-20h, tu ne gères pas la boîte. Donc, voilà, on s'était plutôt répartis les rôles comme ça. Et puis, l'hiver, c'était un peu plus l'inverse. L'hiver, Fanny étant plus au bureau et moi plus sur le terrain pour la partie projet, vente, etc. On inversait un petit peu ça. Mais ce n'était pas fluide parce qu'on a des façons différentes de travailler. Et du coup, récupérer la gestion de l'entreprise faite par l'autre sur les 6 mois d'avant, c'était un peu le bordel. Donc, on se marchait un peu dessus. Et puis, on n'avait pas la même façon de travailler avec les équipes. Donc, il y en a avec qui ça passait mieux avec moi et d'autres plus mieux avec Fanny, etc. Je n'ai pas forcément un caractère facile. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis, le fait d'étoffer l'équipe, en fait, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. On a étoffé l'équipe aussi parce qu'il y avait du boulot. Mais on l'a aussi fait à l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu d'avoir du chiffre et que tout le monde soit à la gueule pour embaucher. On a embauché pour structurer différemment et faciliter le travail à tout le monde. Et en fait, le business vient naturellement derrière. Donc, on a fait ça comme ça. Et ça a dégagé du temps à Fanny pour qu'elle puisse prendre la gestion de l'entreprise à temps plein. Même quand elle fait du SAV l'été. En gros, le but, c'était d'étoffer l'équipe sur le terrain pour lui baisser sa partie SAV l'été. C'est pour ça qu'on a recruté des ELEC. Et puis, du coup, maintenant, elle gère l'entreprise à temps plein sur la partie administrative et management. Et c'est ça, clairement, qui a fait passer l'entreprise à l'étape du dessus en termes de vie interne, d'ambiance, etc. Et puis, de recrutement et puis tout ça. Et puis, moi, ça m'a permis aussi d'être à temps plein sur la partie développement de l'entreprise. Et même l'été, du coup. Parce que l'été, quand Fanny était sur le terrain, du coup, j'étais au bureau à prendre les appels. Les fameux appels SAV. Plus à aider au comptoir. Pendant que tu fais ça, en fait, tu n'anticipes pas sur la saison d'hiver à venir. Tu ne vois pas tes fournisseurs. Tu ne prépares pas tes offres. Tu ne fais pas tout ça. Et tu ne vas pas voir tes clients parce qu'ils ont un besoin pour l'hiver prochain. Tu leur dis, écoute, je viendrai en septembre quand tout le monde sera au calme. Et en fait, en septembre, tu vas les voir. Et du coup, le temps qui se décide, tu arrives au mois de décembre. Et après, tu cours comme un connard. Et puis, de toute façon, tu es limité sur le premier trimestre pour faire ton business. Donc, du coup, tu coinces. C'est vrai que le fait d'avoir... Je suis désolé de te couper, mais c'est vrai que tu m'as dit, tu as 14 salariés, tu ne m'as pas dit que tu avais un commercial. Donc, c'est toi le commercial, alors ? D'accord. Ouais. Non, non, je m'occupe du commerce. Et puis, on a un petit peu de commerce aussi au comptoir, mais sur les pièces, sur des choses comme ça. Mais je fais 90% du commerce. D'accord, ouais. Ouais, super. Voilà. Plus le développement, là, tu vois, on a commencé à développer la micro-grégation en ramiculture. C'est moi qui m'en occupe aussi. Donc, toutes les études, les accompagnements, beaucoup d'accompagnements aussi avec les non-irrigants qui commencent à regarder ce genre de choses. Entre le moment où tu veux faire un forage et le moment où tu irrigues dans le champ, il se passe facile de deux ans. Donc, voilà, on a tout cet accompagnement où je vais voir les agris, je leur expliquer comment ça marche, etc. Je leur donne déjà des budgets. et puis derrière, je les emmène voir des installations, enfin, tout ça. Donc, chacun a... Donc, ça prend du temps, mais il faut le faire. Chacun a trouvé sa place et sa roule. Est-ce que tu as trois conseils à donner pour quelqu'un qui reprend une entreprise ou qui en lance une, comme tu es passé par là ? Ouais. Par rapport à ce que nous, on a vécu et ce que je vois chez mes confrères, le fait de pas seul. Pour moi, c'est quand tu fais une entreprise comme ça ou tu as du chantier, des choses comme ça, il ne faut pas le faire seul. Si, en plus, tu penses avoir des salariés un jour, clairement, ou s'il y en a déjà dans la boîte que tu reprends, il ne faut pas le faire seul. C'est compliqué. Ça change ta vie de famille. Tu penses au boulot. Pas forcément parce que c'est stressant et tout, mais parce que tu as des idées, parce que, moi, des fois, j'ai tellement d'idées en tête que, putain, je fais des nuits blanches, quoi. Fanny me dit, putain, tu me saoules. Donc, et par contre, quand ça va mal, il faut aussi que tu puisses en parler et que tu es quelqu'un qui comprenne ça. Je vois beaucoup de personnes qui sont chefs d'entreprise comme nous, en irrigation, et où le conjoint ou la conjointe n'est pas du tout là-dedans et ne comprends pas, en fait. Ne comprends pas les angoisses, les envies, les idées. Et ils se sentent seuls au quotidien. Tu ne peux pas partager avec tes salariés comme tu partagerais avec un associé. Tu ne peux pas partager tes idées, tu ne peux pas partager tes angoisses. Tu dis, putain, putain, les subventions qui arrivent, ça va être génial. Ou alors, putain, les subventions, elles ne viennent pas, ça décale tout le business. Enfin, voilà. Ou, putain, il n'y a que telle marque qui est subventionnée, comment on va faire ? Enfin, voilà. Et donc ça, tu ne peux pas le partager avec tes salariés. Et par contre, à l'inverse, quand tu fais ça, il faut réussir, il faut être prêt à couper le boulot quand tu es à la maison, quoi. Tu fais ça avec ton conjoint, clairement, à la maison, il faut trouver une règle pour ne pas parler de l'inverse. J'imagine que ça va être faux. Tu sais, j'ai mon fils qui a six ans, là. Quand il avait quatre ans, je l'entendais au téléphone. Il était dehors, il jouait, il faisait ce genre, il avait un appel. Il me dit, ouais, il faut que j'aille voir le client, la rampe, elle n'est pas alignée. Je dis, putain, on parle un peu entre le boulot à la maison. Il était déjà dans le SAV, le tchou. Donc, voilà. Mais pour moi, il ne faut pas le faire seul. Ce n'est pas forcément ton conjoint, mais ça peut être un associé, ça peut être là. Ça se fait de plus en plus des gens qui mixent plusieurs prestataires ensemble et ils bossent ensemble. Mais au moins, au moins, voilà, tu peux échanger, tu peux trouver des solutions, surtout. Et puis, le jour où tu es dans la merde que toi, tu as un pépin ou autre, tu as du monde à côté pour te déballer, quoi. Et puis, après, je ne sais pas, il ne faut pas avoir peur de refuser du boulot. Je... Je l'ai déjà entendu qu'il faut travailler plusieurs fois ça. Ouais, ouais. C'est quelque chose que je vois beaucoup des gens qui prennent tout ce qu'ils peuvent prendre quitte à planter des chantiers. Soit ils en prennent trop, ils n'arrivent pas à satisfaire tout le monde. Soit ils prennent des trucs clairement à des prix où ils ne devraient pas les prendre et ils se font défoncer. Ils regrettent après. Ça m'est arrivé. J'ai pris des chantiers à un moment parce qu'il n'y avait pas trop de business. Alors bon, il faut lancer la machine pour cet hiver. Bon, on va prendre ça. Et puis t'arrives à la fin et tu dis putain. Parce qu'entre temps, t'en as pris plein d'autres et puis le premier que t'as pris, t'as bouffé la marge et t'es dégoûté, quoi. C'est super dur. Donc, faut pas avoir peur de... C'est super dur. Je dis c'est super dur. Moi, je suis dans le cas là. Alors, moi, je viens de commencer depuis août, mais c'est vrai qu'il y a des fois c'est super dur de te dire t'as pas de client. Il y en a un qui vient de se présenter. Tu sens que le truc est tout pourri et tu te dis mais le problème c'est que j'ai pas de client. Je peux pas dire non. Et en fait, si, il faut dire non, mais c'est tellement dur, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est clair. Alors, après, il y a un moment où quand tu démarres, tu peux pas trop faire la fin de bouche, c'est clair. Mais c'est... Quand t'es dans... Comme nous, ça nous est arrivé... En 2016, on s'est pris les inondations. C'était une catastrophe. L'hiver d'après, putain, il y avait que dalle, quoi. C'était un truc de fou. En gros, tu refuses de boulot. T'as un chantier qui arrive. Soit la personne que tu vois en face de toi, elle a pas l'air claire. Soit le chantier, vraiment, il pue. T'es pas tout seul dans ce cas-là, quoi. Les autres non plus, ils ont pas de boulot. Donc, c'est pas parce que tu débutes et que t'es obligé de manger. C'est clairement, il y a du boulot pour personne. Le mec, il vient avec son truc, il sait que personne a du boulot. C'est pas bête. Donc, il va se dire, écoute, moi, mon gars, tu vas me baisser le prix à la mort parce que de toute façon, c'est soit tu fais ça, soit tu fais rien. Bah, tu fais rien. Tu fais rien parce que tu perds de l'argent. Mais voilà, c'est deux contextes différents. Quand tu démarres, il y a malheureusement, il y a un moment, bah, voilà, c'est... Donc, oui, tu prendras forcément des trucs que tu veux pas faire. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à avoir un flux d'activité correct, ouais, il faut commencer à être sélectif parce que soit tu bouffes la marge, soit le mec te paye pas, soit... Enfin, voilà. Et ça, c'est pas bon. T'as fait. C'est pas bon. Et puis, tu dégrades tout le reste, tu te flingues le moral, tu flingues le moral de tes équipes. Enfin, voilà, il y a tout ça derrière. Ouais, ça va vite. Donc, moi, j'ai... Là, j'ai refusé depuis trois ans, je pense que je refuse un million d'euros de chiffres par an. Ah ouais, vache ! D'accord. Oui, on fait trois millions, trois millions de moins. D'accord. Voilà. Et je refuse ouais, entre 600 et un million de business par an. Soit clairement, je réponds pas à la demande, je fais pas le devis. Soit je fais le devis et bon, je fais quelque chose, je dis si ça passe, c'est bon, si ça passe pas, c'est pas grave. Et puis, il y en a d'autres où j'explique, ouais, enfin voilà, je prends pas la commande ou quand la personne m'appelle, je leur dis, je suis désolé, j'ai plus la disponibilité pour le faire. Soit vous me dites, c'est pour l'hiver prochain, mais on est début janvier, vous voulez pour le 1er avril, je saurais pas le faire. Ouais. Donc ça m'arrive très régulièrement. Là encore, là cette année, j'en ai déjà refusé. Alors du coup, tu as dit, il faut pas le faire tout seul, il faut savoir dire non, quel serait le 3e ? Euh, il faut, ouais, je pense qu'il faut kiffer. La passion. Il faut quand même, ah ouais, ouais, il faut que ce soit une passion. C'est, tu te lances, il faut que tu te dises, est-ce que tu veux toujours faire ça dans 20 ans, quoi ? C'est ça. Ou alors tu dis, ou alors tu pars du principe qui te dit, je vais faire ça pendant 10 ans et puis après je revends ou je sais pas, mais voilà, c'est pour moi, qu'est-ce que t'en sais si tu pourras revendre dans 10 ans ? Ouais, c'est vrai. Voilà, qu'est-ce que ça va te rapporter ? Donc, est-ce que tu te vois toujours faire ça dans 20 ans ? Est-ce que tu dois toujours gérer des équipes ? Est-ce que tu te vois toujours travailler avec les agris ? Est-ce que tu te vois faire de l'irrigation ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te botte ? Voilà, c'est ça. Si tu le fais pas par passion, ça revient. Parce que c'est pas fun tous les jours. Ça revient souvent, mais c'est la base. Et tiens, du coup, tu parlais de chiffre d'affaires, quelle est la pression que tu te mets quand t'as des salariés ? Parce que moi, je pense à ça. Alors moi, je suis pareil que toi, tu disais que t'as plein d'idées, moi aussi j'ai plein d'idées, et je me vois un jour avoir des salariés pour les mêmes raisons que toi. Parce que moi, j'ai été salarié et il y a plein de trucs de merde qui se faisaient. Et moi, j'ai envie de prouver aux gens qu'on peut monter une entreprise dans laquelle on se sent bien et qu'on vient tous les jours. Il y en existe, il y en existe quand même. Bref, le jour où toi, t'es passé même, t'avais déjà des salariés quand t'as repris, après t'en as 14 maintenant, tu te fous la pression ? Parce que, imagine, t'as plus d'argent pour les payer. Moi, c'est le premier truc auquel je pense. la responsabilité que t'as, comment tu gères ça au quotidien ? Tu n'y penses pas, parce que si tu penses à ça, tu ne fais plus rien. Si tu penses à ça, tu prends toutes les affaires de merde que tu trouves. Du coup, on ira bien. Voilà. Et en fait, bon après, moi, je ne m'en cache pas en général quand un agriculteur me contacte pour un projet. Bon, soit ils connaissent déjà au vile et puis, bon voilà, on avance dans le projet. Soit ils ne connaissent pas spécialement et très clairement, je leur dis dès le départ, écoutez, vous allez faire plusieurs devis, tout à fait normal. Par contre, je vous le dis tout de suite, je serai le plus cher parce qu'on est 14, parce que j'ai du stock, parce que j'ai une vraie plus-value, je fais les solutions moi-même, etc. Donc, clairement, je marche plus. Je n'ai pas peur de le dire. Par contre, tu n'achètes pas la même chose. Ce que tu achètes chez moi, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. C'est un choix. Tu vas chez Mercedes, tu ne leur dis pas qu'il faut qu'ils se mettent au prix de Dacia. Je ne dis pas que je fais du Mercedes, mais voilà. après, tu l'assumes derrière. C'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Donc, par contre, ça veut dire que derrière, oui, tu as intérêt à faire vraiment ce que tu as vendu, donc à ne pas vendre du rêve. Tu as intérêt d'assurer ton SAV, etc. Donc, voilà, mais du coup, tu ne vises pas ton chiffre d'affaires, tu vises une rentabilité et tu peux très bien avoir la même rentabilité sur un million que sur trois millions. Je connais des boîtes qui font 10 millions d'euros de chiffres à faire que de la logistique. Ils font moins de résultats que nous. Voilà, nous, mais on fait du résultat parce que derrière, j'ai la moitié de mon équipe l'hiver, je la paye à rester au bureau à développer. Donc, bon, voilà, ils sont payés quand même pendant ce temps-là. Mais d'un autre côté, mon taux horaire l'hiver et l'été, c'est le même, tu vois. Alors que je vois pas mal de grilles de taux horaire à 50 euros l'hiver et 80 euros l'été. Je dis, c'est bizarre, ils payent plus les gens l'été, ça se passe comment ? Non, le taux horaire, il est toujours le même. On est à 78, euros hors taxes, hiver comme l'été, et puis c'est tout, quoi. Donc, voilà, c'est une façon de faire qui est différente. Ça plaît, ça plaît pas. En général, quand tu l'expliques, il n'y a pas de souci, quoi. J'ai vendu des machines, des enrouleurs, même machine avec un concurrent qui vendait la même machine de la même marque. J'étais plus cher. J'ai expliqué au client pourquoi j'étais plus cher. Il m'a dit, oui, ok, effectivement, je comprends. Puis, j'ai vendu la machine. Après, il veut pas de service, il prend un moins cher à ça. J'ai connu ça. Mes parents étaient à leur compte. Ils avaient un magasin d'électroménagers à leur compte. Et c'était au... juste avant Internet. Ils ont arrêté ça avant qu'Amazon devienne ce qu'Amazon est aujourd'hui. Et en phase 2, ils avaient surtout du Darty, des choses comme ça, du but. Mais à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup d'indépendants comme mes parents. Donc, Darty n'avait pas le SAV qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, voilà. Et donc, mes parents étaient plus chers parce que déjà, ils achetaient plus chers. Par contre, derrière, il y avait le service, il y avait l'installation, il y avait tout ça. Et donc, les gens qui venaient chez mes parents, ils venaient parce qu'ils savaient que derrière, ils signaient le chèque et puis mon père arrivait, il installait, il repartait, tout marchait. Et puis, quand ils se rappelaient plus comment ça marchait, ils appelaient au bureau et puis ma mère qui était au bureau leur expliquait, etc. Et puis, voilà. Le nombre de fois où j'ai bossé mais c'est ça quoi. Et donc, j'ai toujours cette philosophie de, oui, on est plus chers mais du coup, tu as le service qui va avec. Tu ne veux pas le service, je comprends tout à fait. Je t'ai acheté mon cher hier. Et du coup, quand tu fais ça, tu ne cherches pas trop à faire du chiffre. Tu n'as pas besoin. Ça vient naturellement et même si tu fais un peu moins de chiffres, voilà, tu as une marge qui te permet d'assurer derrière toutes ces charges. C'est le service après-vente qui fait ta réputation alors ? Le service après-vente fait la réputation mais le service après-vente ne fait pas la rentabilité de l'entreprise, clairement. D'accord. Tu ne fais pas assez de volume sur du SAV et puis ça dépend trop de l'été qu'il fait quoi. Ça dépend trop du temps qu'il fait. On fait du SAV une bonne année de SAV, c'est donc je te disais un tiers du chiffre donc autour d'un million d'euros de chiffres. L'année dernière, c'était 400 000. Oui, en effet. Tu vois. Et pourtant, on a fait plus de chiffres d'affaires avec seulement 400 000. Alors parce que c'est directement corrélé à la météo, c'est pour ça ? Ah ouais, l'année dernière, on a irrigué au mois de juin. Donc logique, il y a moins de problèmes et moins de brouilles. C'est ça, voilà. Donc tes pompes tournent moins, tu as moins de panne possible, etc. Tu en as toujours un petit peu mais tu remplaces vachement moins de pompes, tu as moins d'intervention, etc. Là, cette année, tu vois, déjà le mois d'avril, il va bientôt s'écouler, on n'a toujours pas démarré l'irrigation. Alors avril, on est content parce que, en général, on n'a pas fini les chantiers neufs, il faut faire toutes les mises en route donc quand il pleure en avril, on est content. Après, on verra ce qui se passe, quoi. Mais voilà, un été plus vieux, nous, ça ne nous inquiète pas plus que ça, on s'en fiche. Mais du coup, il faut surtout en être conscient et ne pas baser tes objectifs sur ton SAV. Après, je regarde tous mes concurrents dans le secteur, il n'y en a pas un qui a des équipes en SAV. Il n'y en a pas un qui a quoi, pardon ? Ils ont un ou deux mecs et il n'y en a pas un qui a une équipe de SAV. Ils n'ont personne, ils ont un ou deux mecs comme ça, un électricien en prestat ou le mécanotracteur, il fait un peu de mécanique en rouleur l'été et puis c'est à peu près tout, quoi. Ils ont un électricien par-ci, par-là, le monteur de pivot en général, il sait dépanner, il sait faire les dépannages électriques mais en gros, ils ont une ou deux personnes parce qu'ils savent très bien que l'hiver, ces gens-là, ils ne vont rien en faire à part leur faire monter du pivot s'il y en a. Ils ne font pas de développement, ils ne font pas de fabrication en interne, c'est des concessionnaires tracteurs. Donc voilà, ils ont leurs équipes tracteurs qui tournent toute l'année mais sur l'irrigation, ils n'ont personne. Donc du coup, eux, ils ne vendent pas de service, ils vendent du matériel, ils ont des très bonnes marques pour la plupart donc ils vendent aussi l'image de la marque dont ils sont concessionnaires et ça s'arrête là. Par contre, derrière, quand il y a des soucis en SAV, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et les gens qui travaillent avec nous, ils savent pourquoi ils travaillent avec nous parce qu'ils savent que c'est plus cher mais le jour où ils sont emmerdés, il y a quelqu'un. On est là dans la journée le pire le matin. je n'ai pas retrouvé le post-lending, il me semble que tu avais commenté quelque chose comme ça. On parlait justement d'intervention au SAV parce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'irrigation qui m'avait dit que quand la saison démarrait, c'était une vraie galère mais genre, ils étaient vraiment appelés énormément. Toi, tu ne m'as pas dit que c'était 200 intervences, enfin, c'était quoi ? Tu peux me rappeler quand l'irrigation démarre, donc la première semaine quand ça démarre, on a 200 appels par jour. 200 appels par jour, c'est énormissime. Et comment vous gérez ça alors ? Alors, on le gère mieux maintenant qu'avant. Aujourd'hui, on est 3, on est 4 à pouvoir prendre le téléphone. Avant, il n'y avait que moi. Donc, c'était un peu compliqué et puis pendant que tu en as au téléphone, tu raccroches, tu as 5 appels en absence donc tu rappelles les gens. Parce que même à 4, ça fait quand même beaucoup d'appels. Surtout qu'en plus, tes 200, tu en as la moitié qui sont entre 8h et 9h. Parce que les agris, ils disent putain, je suis en panne, j'appelle tout de suite à l'ouverture, comme ça, ils vont me dépanner en premier. Donc, logique. Donc, du coup, tu as beaucoup d'appels au tout début de la journée et on gère ça. Alors, on gère ça, donc on a 4 personnes qui peuvent décrocher, on a la messagerie et puis on utilise un logiciel de Microsoft qui s'appelle ToDo. Tu sais, tu peux lister des tâches en fait, c'est une ToDo liste. Et en fait, on a une liste des panneaux SAV-ELEC, on a une liste SAV-MEKA, puis on a plein d'autres listes. Et puis, en fait, les gens qui sont au téléphone saisissent direct dans la liste et tout le monde reçoit les notifs de ce qui tombe et puis, donc, de sa liste, parce que les ELEC, en général, ils récupèrent que le SAV-ELEC. et du coup, ça permet que chacun est au courant de ce qu'il y a, de ce qui tombe en direct et après, organise sa tournée pour la journée ou pour le lendemain en fonction de ça, en groupant aussi et aussi en fonction des priorités. parce que, par exemple, ta commande à distance de station de pompage qui déconne, bon, écoute, c'est moins urgent que la pompe qui ne démarre pas. La commande à distance, tu vas prendre ta voiture, tu vas les démarrer toi-même. La pompe qui ne démarre pas, c'est compliqué. Donc, on priorise comme ça toujours et puis, ça se fait, ça se fait bien. Mais c'est aussi pour ça qu'on a développé un bout d'appli et qu'on a commencé à faire des tutos vidéo. c'est parce qu'on a, dans les 200 appels, on en a au moins 100 qu'on résout par téléphone. C'est ce que j'avais te demandé. Tu m'en avais parlé de cette appli, je voulais savoir un peu de quoi il est retourné. Alors que, du coup, 100 que tu résous par téléphone, ça veut dire que c'est des problèmes liés à l'utilisation, par exemple, ou le bouton qui n'est pas appelé. Ouais, ça va être, alors, pas forcément lié à l'utilisation, mais tu en as beaucoup. Tu en as beaucoup sur les enrouleurs. J'ai déroulé l'enrouleur, les mètres déroulés, ils ne sont pas écrits sur l'ordinateur. Bah oui, parce que t'as un capteur qui est resté coincé, machin, tout ça. Quand je fais start, ça me met défaut 5. Bah oui, défaut 5, c'est parce que t'as pas assez de pression. Ça me met défaut 1. Bah oui, c'est ta batterie qui est morte. Enfin voilà. Donc ça, t'en as beaucoup. Comment on fait pour régler l'heure sur l'ordinateur ? Bon. Voilà, donc ça, c'est des trucs que ça n'empêche pas de tourner, sauf que le mec, il veut savoir exactement à quelle heure il arrive. Donc bon, il faut qu'il y ait la bonne heure de départ. Donc, t'as tout ça et puis après, tu as des choses du genre ma pompe, j'appuie sur démarrer, ma pompe, elle ne démarre pas. Alors, qu'est-ce que c'est comme pompe ? C'est une pompe de surface ? Oui. Est-ce que vous l'avez dégrippée ? Bah comment ça ? Bah, il faut prendre une clé à griffe et puis il faut dégripper l'axe parce qu'il y a des chances qu'il soit grippé. Ah d'accord, alors comment je fais ? Bon, ça, c'est la prochaine vidéo qu'il faut que je fasse, tu vois. Mais voilà, et c'est très très souvent des choses comme ça et puis après, bah t'as des choses du genre bah je comprends pas ma pompe d'habitude, je sors 12 bars et là j'en ai qu'8. Alors, est-ce qu'il y a une fuite sur le réseau ? Est-ce que machin, les 8 bars, vous les avez avant la vanne ou après la vanne ? Ah bah j'ai pas de mano avant la vanne. Ah, donc on sait pas si c'est la pompe ou si c'est une fuite. Donc bon, Donc bah des fois, on va se voir. Alors du coup, tu fais des vidéos tuto toi-même pour expliquer tout ce genre de questions que t'as, tu les prends au fur et à mesure quand t'as le temps tu fais tes vidéos pour les... Ouais c'est ça, alors vu que je suis patron à SAV, c'est compliqué de toujours faire la vidéo. Pour l'instant, j'ai surtout fait des vidéos sur tout ce qui est entretien parce que je peux le planifier avec les gars et je dis bah tiens, voilà, tu fais ça, je filme, je coupe le son et puis parce qu'il y a du bordel en plus dans l'atelier et les gens parlent, tout ça, donc tu coupes le son, tu mets de la musique, tu mets des sous-titres et puis basta. Et puis j'ai fait quelques vidéos aussi pour expliquer les ordinateurs des enrouleurs par exemple, sur les Ockmis les ordinateurs sont nouveaux, ça fait 5 ans qu'ils les ont mis en place je crois, ils sont top mais ça a beaucoup déstabilisé les gens parce qu'ils ont connu un ordinateur très simple pendant 20 ans et là Ockmis a sorti un ordinateur qui est vachement bien foutu, très convivial où t'as tout sur le même écran en couleur et tout mais du coup ça a un peu perdu les gens et puis il y a eu comme tout matériel il y a eu des petits bugs au départ, des réajustements, des mises à jour donc les gens déjà ils étaient perturbés et puis en plus ça ne fonctionnait pas comme ils voulaient donc voilà il y a eu pas mal de mécontentements donc du coup voilà j'ai fait des vidéos pour expliquer tout ça et puis sur l'appli donc on a tous les liens vers ces vidéos donc l'appli en gros t'as des icônes, t'as enrouleurs, t'as pompage, t'as micro-irrigation, pivot et dans chaque icône tu as les raccourcis vers les vidéos les plus vues donc comment on change un doigt de trancanage sur un enrouleur et puis tu as derrière j'ai fait un petit arbre de panne donc tu as une aide au diagnostic où tu cliques à chaque fois sur les symptômes donc par exemple j'ai pas d'eau qui sort au canon, la machine n'enroule pas et tu appuies et ça te redirige à chaque fois ça te dit bah faites ça, 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 ça j'ai des vidéos de 5 secondes pour démonter tel truc pour regarder à quoi ça ressemble etc et au fur et à mesure bah ouais bah ça prend du temps mais tu vois quand tu gères pas la boîte l'été bah t'as le temps de faire ça c'est l'investissement parce que c'est autant d'appels en moins que t'auras pas bah c'est ça et du coup on en vient à la deuxième chose c'est que maintenant il faut que les gens prennent le pli voilà parce que c'est tellement confortable d'avoir le numéro dans le téléphone et puis on appelle et puis il va nous le dire tout de suite c'est bon donc voilà mais quand tu quand tu enfin t'es obligé de passer par là t'es obligé de dire donc là j'ai beaucoup de là je suis sur l'étape de transition où j'envoie beaucoup le lien de l'appli par sms ou par whatsapp ou directement la vidéo explicative par whatsapp et ça me permet aussi de voir quelles sont les demandes en fait quand t'as fini ta période d'irrigation et que tu as enfin t'as fini ta semaine et que t'as eu 15 fois la même demande tu dis ah putain enfin je veux vraiment que je fasse une vidéo là dessus et du coup c'est comme ça que je l'ai enrichi au fur et à mesure plus les choses que les techs me disent je regarde un petit peu aussi la liste des dépannages qui tombent ce que c'est exactement et puis quand je vois les guerres le matin au café je leur dis bah tiens c'était quoi pourquoi t'y allais au final c'était quoi ah bah c'était ça ah ok du coup t'as fait quoi etc et du coup bah j'étoffe comme ça bon ça prend un peu de temps mais c'est une application que vous avez développée vous même et qui est sur genre l'app store ou c'est un petit site internet ouais c'est un site internet et tu sais maintenant tu peux l'avoir en forme d'application donc tu mets le raccourci sur ton téléphone et puis ça va très bien ouais c'est ce que je dis toujours parce que moi c'est exactement les mêmes idées que je convie à mes clients et c'est ce que je leur dis c'est qu'une fois que t'as fait ça le succès enfin 80% du succès pour moi c'est la distribution et il faut que t'éduques tes clients parce que sinon ils vont continuer de t'appeler c'est sûr parce que t'appelles t'as quelqu'un direct il faut quand même ça même si l'effort n'est pas énorme il faut quand même scanner un QR code ou je sais pas quoi ouvrir un lien donc ouais il faut éduquer c'est ça et du coup j'ai plein de gens qui m'ont dit bah ouais mais t'as qu'à faire parce que ça commence à se faire et moi je suis pas pour mais t'as qu'à rendre tes appels de dépannage payants ouais mec ah oui super donc le mec va t'appeler au standard il va demander il va te demander je sais pas quoi puis il dit oh en fait j'ai une question sur ça on va dire de rappeler un autre numéro bah non il va retomber sur moi mais sur un numéro payant c'est pas sérieux ça commence à voir énormément les hotlines payantes chez les concessionnaires il y en a déjà qui sont en route ouais 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 bah puis de plus en plus et j'ai plein de gens qui disent mais pourquoi tu fais pas ça te rends compte le temps que tu perds bah oui mais ça fait partie du service aussi quoi c'est payant dans le sens où ce que je disais tout à l'heure je vends un peu plus cher mon matériel que les autres parce qu'il y a aussi ça après il y en a qui veulent avoir une hotline payante pour éviter les appels justement pour l'utilisation parce que c'est noté dans le manuel t'aurais dû ouvrir le manuel plutôt que de nous appeler parce que ça ça c'est énormissime le niveau d'appel pour toi ouais bah ouais mais après la question à se poser aussi c'est si t'as beaucoup de monde qui appelle pour cette chose là ok super c'est dans le manuel mais c'est qu'il y a peut-être quand même un souci de conception c'est ce que je dis aussi et c'est pareil c'est ce que je disais à un client si tu commences à avoir 200 vues par jour sur ta vidéo tuto il y a peut-être quand même un souci sur la conception de ta machine parce que je veux bien qu'on les aide à faire quelque chose mais quand ça commence à consommer comme ça moi je dis toujours que c'est bizarre il y a un truc qui n'est pas clair bah ouais parce que sinon tu sais à la limite on file aux agris on leur file des automatismes vierges on leur file un bouquin 300 pages de la programmation pour les nuls et puis c'est bon c'est pareil pardon d'accord super intéressant d'ailleurs j'allais dire moi j'ai été faire des vidéos en Angleterre et le concessionnaire il se posait justement la question de créer une librairie de vidéos comme ça digitale un peu comme toi où tu aurais ton site et tu trouves les vidéos mais par contre il le proposait sous forme d'abonnement parce qu'il dit le SAV le SAV normal c'est au téléphone par contre le SAV où tu veux te démariner tout seul et t'es sûr d'avoir une réponse parce que c'est un problème d'utilisation t'as les vidéos par contre c'est je sais pas 2 euros par mois ouais mais du coup du coup tu fais quoi tu payes pas et t'appelles c'est toujours pareil c'est ça c'est comme la hotline payante ou c'est la hotline payante d'un numéro les gars dans le machisme agricole ils se connaissent tous donc ils vont appeler le technicien le numéro du technicien il est pas payant quoi qu'il y a peut-être des solutions mais ils se retourneront c'est ça c'est ça donc non mais voilà moi je pense qu'il y a des choses qui doivent faire partie de l'offre du fabricant ou du concessionnaire et c'est pas à l'utilisateur de devoir payer en plus pour se servir de son matériel alors effectivement bon il a la flemme de regarder dans le manuel ça c'est une chose mais la plupart du temps c'est pas vraiment ça c'est le mec déjà l'irrigation c'est pas un plaisir pour les agriculteurs peut-être qu'ils se disent je vais monter dans mon tracteur tout neuf aujourd'hui et je vais passer 12h dedans trop cool j'ai la clim par contre l'irrigation clairement c'est pas ça du tout l'irrigation c'est putain fais chier il faut sortir l'enroule putain la pompe elle démarre pas ah j'ai une fuite ah comment on fait ah puis l'écran on voit rien au soleil voilà et puis donc il faut que ce soit si tu rajoutes encore cette partie financière à dire ah ouais alors déjà t'as les pieds dans la boue t'es à la bourre il est 20h faut que tu changes ton enroule t'en as encore au moins pour une heure et puis de toute façon de toute façon il est 20h donc il y a personne qui va répondre tu dis bah oui ça doit être payant l'outline de toute façon il y a personne à 20h et puis s'il faut avoir un abonnement pour des appys ça veut dire que toi derrière t'as quand même intérêt d'assurer le contenu c'est ce que je me disais avec l'outline payante c'est que si c'est payant t'as intérêt d'assurer un résultat et si tu mets un clampin au bout qui est jamais capable de répondre à mon avis tu te fais vite démonter c'est ça et puis après c'est pareil tu vas faire payer l'outline et puis au final la fin de la discussion ça va être bah je vais vous envoyer un dépanneur parce que j'en sais rien tu vas dire bah vous m'enlevez le prix de donc tu t'en sors pas en fait et en fait ça génère que de la frustration du mec du coup les vidéos d'usos que toi tu fais c'est dans c'est dans quel objectif c'est de limiter les appels ou de fournir des solutions c'est quoi ta philosophie à la base à la base mon idée c'était vraiment d'essayer de réduire les appels ou surtout la durée des appels comment on fait pour changer un bypass sur un enrouleur c'est ultra simple sauf que ça met 10 minutes à expliquer que le mec te rappelle 5 fois parce qu'il a pas compris parce que t'as pas le même vocabulaire technique que lui changer une tresse de surpresseur enfin voilà des choses comme ça des trucs tout con et du coup en fait tu passes un temps pas possible à expliquer ça et tu vas le faire 3, 4, 5 fois par jour donc tu vas passer facile une heure que le mec t'appelle il te dit ah j'étais le souci machin je dis bah oui il faut changer votre tresse de pompe ah mais comment on fait ça bah bougez pas je vous envoie la vidéo sur whatsapp il faut regarder ça et puis c'est bon et le mec il regarde la vidéo il rappelle le magazine ah il me faut une tresse il me faut machin je viens chercher ça tout à l'heure voilà fini ça t'a pris 30 secondes une minute donc c'était surtout ça c'était pour réduire le temps des appels et que surtout et que tout le monde puisse donner l'info et ça fait combien de temps que tu utilises des vidéos alors donc on se doit faire 2 ans la conclusion alors 2 ans c'est pas énorme mais est-ce que ça fonctionne comme tu l'avais porté ou pas ouais 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 j'ai une grosse satisfaction de la part des des agri qui s'en sont servis les agri qui ont qui ont utilisé l'appli aussi sont assez contents ils m'en parlent de même donc ça fait plaisir je vais passer un petit peu de temps mine de rien et là tu vois donc nous on a 1300 clients et sur l'appli aujourd'hui j'ai 800 logs différents 800 personnes différentes mais ils sont pas tous parce que c'est ouvert c'est ouvert à n'importe qui ouais 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 j'ai ouvert à n'importe qui t'as un petit bouton tu peux la partager facile voilà après c'est sur le matériel que je distribue donc bon il y a Ocmis par exemple donc Ocmis il n'y a pas que moi qui distribue en France évidemment mais c'est pas grave et puis après les armes ça te sert aussi de produits d'appel genre qui c'est qui a fait ça ah oui c'est au vif ils sont bons bah voilà c'est ça et puis c'est aussi un argument de vente mine de rien parce que les nouveaux irrigants les nouveaux irrigants c'est la panique t'as jamais fait ça de ta vie t'as claqué 200 000 balles allez 50-100 000 balles dans ton forage il va falloir que tu rajoutes autant pour l'équiper plus le matériel d'aspersion plus le réseau et tout ça donc t'arrives à des 200 000 minimum et t'as jamais fait ça de ta vie quoi alors t'as les voisins qui ont déjà fait qui vont te dire faut faire ci faut faire ça sauf que t'as 4 voisins t'as 4 méthodes différentes et toi t'as arrivé là t'es dit putain je prends quoi comme matériel qu'est-ce que l'enrouleur sur pression dépression en fait la dépression c'est toi qui l'as et puis et puis tu te retrouves avec un concessionnaire qui dit bah moi je vais vous aider je vais vous accompagner et puis le samedi après midi je suis toujours dispo par téléphone et puis le dimanche bah il y a les applis il y a tout ce qu'il faut enfin voilà il y a les vidéos donc voilà donc la grille il part avec quand même un accompagnement qui est quasiment permanent du moins sur sur les choses qui sont essentielles et puis bah c'est ça moi je trouve que c'est un gros argument pour 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 vendre tout simplement parce que ça fait partie de la solution complète on est des spécialistes de l'irrigation on fait que ça on fait rien d'autre t'es obligé d'avoir un niveau qui soit quand même un peu au-dessus de ce qui se fait hier ça me fait plaisir je pense que t'es le le premier que j'interview et puis depuis que je fais des vidéos tutos qui qui a ça en place depuis une paire d'années et qui est capable de me dire que oui ça marche et qu'en plus tout le monde y trouve un avantage client comme pas client ou prospect et même vous salarié j'imagine que quand t'as un nouveau salarié tu peux aussi lui balancer ça en lui disant voilà tu commences t'as un truc à changer bah c'est vrai que machin ton tuteur n'est pas dispo voilà vas-y changer ta tresse avec ta vidéo c'est ça parce qu'en fait du coup on fait aussi donc il y a la chaîne youtube de OVIV et on a aussi fait une chaîne parallèle qui est non répertoriée et parce qu'on a des groupes whatsapp aussi pour le boulot et sur un des groupes whatsapp il y a les liens vers différentes vidéos et ça c'est vraiment des choses destinées aux salariés en interne des réglages des réglages de cam de pivot des choses comme ça voilà du coup on commence aussi à faire ce support vidéo de formation interne pour les gens puis aussi pour les rappels parce que t'as des choses d'une année à l'autre c'est pas ce que j'avais donc on commence aussi à faire ça même pour le mec qui est là depuis 20 ans parce que t'as tellement de technologie tu peux pas te rappeler de tous les réglages parce que tu commences déjà à te gratter la tête à un moment puis en fait t'as les deux choses t'as les gens qui sont là depuis 20 ans qui connaissent par cœur l'ancien matériel et qui ont du mal à se mettre au nouveau et puis t'as les autres c'est l'un vers ceux qui sont arrivés il y a moins de 5 ans moins de 10 ans qui connaissent bien le nouveau matériel par contre l'ancien il le voit pas très souvent et ils sont largués donc du coup on fait les vidéos avec chacun sur le matériel qu'ils connaissent le mieux et puis ça permet d'enrichir un petit peu la bibliothèque au fur et à mesure tu t'es équipé comme un fou pour faire ça ou avec quoi tu fais tes tutos ? non au début j'ai fait ça au téléphone les tutos là récemment j'ai en acheté une GoPro parce que ça va vachement bien et c'est pas très cher et puis voilà et après vu que je fais quelques vidéos sur la rampe etc les pivots bon là j'ai chopé un drone mais c'est pas un gros truc c'est un drone d'un 3 ou 400 balles ça suffit largement mais ça fait des belles images et puis et puis voilà après logiciel de montage t'as plein de choses gratuits t'as david je fais un peu de montage quand même chose ouais c'est ouais ouais parce que quand tu fais des vidéos je filme non stop et après ouais ouais je fais le montage tu n'as pas un peu que ça ressemble à quelque chose correcte ouais voilà c'est ça faut que ce soit quand même assez dynamique faut que voilà puis tu rajoutes des commentaires des choses comme ça t'entourent des choses enfin voilà il faut que ce soit parce que en général la grille il va regarder ça il est au milieu du champ devant son problème quoi s'il a du réseau mais ça va ça va ça va c'est encore autre chose mais ça va être ça ça va être ça donc il va être là devant tu lui envoies le truc sur Whatsapp soit il retourne à la ferme soit il regarde il est devant son problème il veut savoir comment ça se démonte etc il met pause c'est ce que j'ai toujours faut que ça laisse aucun parce que je vois des gens ils disent nous on a des vidéos tuto je regarde elle dure 11 minutes il y a un mec qui parle dedans pendant 80% du temps on voit l'écran de super loin je me dis mais non c'est pas ça parce que là le mec qui est dans le champ avec son problème c'est bon il jette la vidéo il appelle donc ça sert il faut pas que ça laisse le doute et que ça soit très clair c'est ça donc il y a les deux tu vois donc les vidéos tout ce qui est dans le champ j'essaie de faire très très court limite des shorts quoi pas des shorts parce que tu vois t'as pas le temps de tout voir mais voilà faut que ça fasse une minute quand c'est une opération simple faut que ça fasse une minute et après là j'ai fait quelques vidéos sur entretien de tresse de pompe ou changement déroulement d'un bras de canon où là ouais ça dure ça dure 7-10 minutes mais parce qu'il faut tout voir en fait il faut rien oublier moi quand je regarde des fois je regarde les trucs de bagnole sur RMC je tombais là dessus les mecs qui bon mais du coup t'es frustré tu vois pas tout bon tu sais que c'est parce qu'il triche un peu et tout aussi mais et quand tu tombes sur d'autres d'autres émissions j'ai regardé quelques trucs sur Highside donc émission de moto où ils vont vachement plus en profondeur même s'ils montrent pas tout non plus et ben en fait ils élignent beaucoup plus de questions donc en fait c'est ça qu'il faut faire c'est le mec tu montres un tuto il faut qu'il voit vraiment tout quoi il faut qu'il voit ah putain il y a un circlip au fond là tu vois sur la vidéo qu'il y a un circlip enlevé quoi et il faut que tu vois aussi qu'il le remet c'est voilà c'est ce genre de choses donc quand c'est en atelier faut quand c'est en atelier faut détailler alors des fois ça fait des vidéos un peu longues mais tu peux accélérer certains trucs mais je préfère accélérer le roulement qui a du mal à venir que de le couper complètement mais moi ce que je dis toujours aussi c'est que la vidéo elle peut faire 11 minutes du moment que c'est la même procédure qui amène le gars d'un point A à un point B quoi si c'est une procédure d'entretien qui va durer ouais il faut faire je sais pas si t'as des graisseurs ou des roulements des machins mais du moment que t'es dans le même truc ça se tient parce qu'en fait c'est ce que tu vas faire dans la vraie vie par contre si tu lui montres comment changer le roulement comment changer la trace de pompe comment changer le fio bah non ça marche pas c'est pareil parce que tu reviens au manuel d'utilisation faut chercher dedans c'est foutu quoi ouais super bien c'est ça félicitations bon ça fait une heure et demie qu'on discute on va arriver à la conclusion qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes quand on est dans un secteur on a des difficultés à recruter je pose toujours cette question qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils rejoignent le domaine du machinisme agricole que c'est un domaine qui est méconnu qui est ultra intéressant moi je suis pas super calé en machinisme agricole tracteur tout ça j'y connais rien mais quand je discute avec les aériques que je vois les machines on est quand même sur du matériel ultra technologique moi je me mets à la place des mécanos tracteurs ça doit être ultra intéressant tu fais de la mécanique de la grosse mécanique tu fais de l'électronique tu fais de la robotique il y a plein plein de choses donc moi je trouve que c'est des métiers qui sont ultra intéressants on a toujours cette les gens qui sont pas dans l'agriculture ont toujours cette image du ouais on est dans la terre on est machin c'est fini ce temps là donc je pense que c'est des métiers qui sont pas assez sur lesquels on communique pas assez et les gens ont tort de pas s'y intéresser et ça manque ouais ça manque de technique enfin les gens se rendent pas compte à quel point on est sur des technologies de pointe en agriculture donc ouais voilà faut s'y intéresser peut-être qu'on arrive mal à le vendre aussi clairement il y a peut-être pas assez de je vois très peu de vidéos de la part des concessionnaires sur sur les nouvelles alors peut-être c'est parce que je cherche pas non plus mais sur les nouvelles les nouvelles machines sur des points précis de la technologie c'est quoi une boîte vario sur un tracteur enfin des choses comme ça est-ce qu'il y a vraiment ce genre de choses qui pourraient permettre à un public plus large d'être attiré par ça notamment au niveau des étudiants quoi et robotique électronique mécatronique je pense que c'est les gens qui font ces formations là aujourd'hui ils pensent pas du tout à l'agriculture derrière t'as raison sur le point là il y a déjà une chose où je t'enre c'est que on souffre encore de l'agriculture t'es dans le fumier dans la boum alors là on est complètement pété parce qu'on est à l'opposé de ça et c'est vrai que toutes ces spécificités et la technologie elles commencent à être mis en avant mais pas encore assez je trouve c'est pour ça aussi que moi j'ai créé ce podcast et c'est vrai que j'ai aussi un client qui s'appelle WikiaGri on fait aussi des espèces de vidéos tutos généralistes pour essayer de montrer aussi que le domaine est ultra technique tu peux vraiment proposer un job à tout le monde tu peux faire du code tu peux faire de la 3D tu fais du commerce de l'administratif des RH on fait tout en effet c'est ça trop cool merci pour ce moment c'était vraiment génial et puis je te souhaite bonne continuation et du succès merci merci à toi aussi pareil les gens d'être acteur c'est fini oui ça dure jamais assez longtemps t'es arrivé jusqu'au bout en tout cas je te remercie c'est que t'es un vrai passionné du secteur si tu veux m'aider à faire monter ce podcast et le faire connaître au plus grand nombre s'il te plaît si t'étais sur youtube abonne-toi à la chaîne et mets un petit like sur la vidéo si t'es sur une plateforme d'écoute laisse un avis met une étoile tout ce qui peut aider à le diffuser au plus grand nombre en tout cas je te dis un grand merci et on se voit au prochain épisode salut salut